Je suis prêt. 3, 2, 1. Bonjour. Bonjour depuis la salle des chantiers à Nantes où nous commençons cette journée consacrée à l'IA et les ODD. Alors d'ailleurs ce titre qu'on va expliquer se cache les termes intelligence artificielle et objectifs de développement durable. Donc je me présente, je m'appelle Conan de la Higuera et mes co-organisateurs sont en train de nous aider en ce moment à la régie. Donc mes co-organisateurs c'est Frédéric Croupa de l'école du design et Bastien Mas également sur l'université de Nantes. Et puis plein d'autres gens que je remercierai dans un instant pour nous aider. Donc on est dans le cadre de la Nantes Digital Week. Normalement un événement avec plein de gens, ça bruit de personnes. Alors là on est un peu moins que d'habitude. J'ai quand même face à moi un large public. J'ai 1, 2, 3, 4 personnes dans la salle. C'est extraordinaire. Et j'ai aussi quand même un certain nombre de personnes qui sont en train de nous écouter en streaming en ce moment. Et je ne doute pas parce que l'expérience d'événement précédent est celle-là. Je ne doute pas qu'on aura des gens en replay plus tard qui auront envie de regarder telle séquence. Surtout si on se rate et qu'on dit une énormité à un moment ou à un autre. Donc on ne nous dira pas bien sûr. Voilà. Donc IA et les ODD. Donc remercier les gens de la Nantes Digital Week qui nous ont permis aussi d'organiser ça. Donc ça c'est très sympa. Un certain nombre de personnes que vous n'aurez probablement pas à l'écran mais qui ont aidé. Mélanie, Walid, Laurence. Le poster qu'on a fait fabriquer par l'école du design. C'est bien d'avoir l'école de design comme partenaire parce que c'est clair que qui va faire le poster. Ce n'est pas moi, c'est eux. Eux savent faire. Donc ça a bien marché. Et puis nous sommes ici aujourd'hui à la direction de la formation de continu dans une belle salle qu'ils appellent la salle de créativité. Et on remercie la direction de la formation de continu et en particulier Walter Bonomo qui lui aussi va nous accompagner toute la journée. Merci Walter. D'autres auteurs, acteurs et soutiens qui seront mentionnés à différents moments ou pas. Le laboratoire de sciences du numérique de Nantes sur lequel on est deux à faire partie mais il y a d'autres personnes. Et donc un certain nombre de participants puisque dans le numérique on va trouver l'intelligence artificielle. Donc assez logiquement on va avoir des intervenants IA avec nous. Donc ça c'est bien. L'université de Nantes depuis quelques semaines est partenaire d'un gros projet européen qui s'appelle EU-Uniwell. Donc on les salue parce que je sais qu'eux aussi sont en train de suivre. Donc c'est sympa parce que c'est un événement francophone qui va être suivi dans des pays non francophones. Donc si nous avons des gens de ces pays du partenariat en ligne en ce moment, je leur dis bonjour. C'est bien que vous soyez avec nous. Et puis je crois qu'on en reparlera après. Il y a une initiative qui s'appelle IRCAI qui est le premier laboratoire à l'échelle mondiale sur l'intelligence artificielle pour les objectifs de développement durable. Ce laboratoire est situé en Slovénie. La Slovénie, on en parle en ce moment. C'est les petits cyclistes là. Et à part les cyclistes, ils font aussi de l'IA. Et donc eux aussi s'intéressent beaucoup à ce qu'on est en train de faire ici. Donc je suis sûr que notre intervenante, notre keynote de la journée, on reparlera. Alors des liens qu'il faut connaître. Le lien pour le live streaming. Alors si je dis ça aux gens qui sont dans la salle, ça ne leur sert à rien parce qu'ils sont en train de suivre. Et ceux qui sont en live streaming n'en ont pas besoin non plus puisque sinon ils ne pourraient pas voir ce lien. Néanmoins, moi je l'ai mis là. Le lien sur le blog de la chaire sur lequel on a justement mis les infos par rapport à aujourd'hui, sur lesquels on a mis les biographies et les photos des intervenants, sur lesquels on pourra éventuellement, s'ils sont d'accord, mettre aussi les slides des intervenants pour que si vous avez trouvé qu'ils ont dit des choses qui vous intéressent, vous pourriez les retrouver. Et enfin, super important, c'est qu'on va quand même débattre. Donc c'est aussi pour ça qu'on avait décidé d'être dans un espace comme celui-là. C'est pour qu'on puisse débattre, donc on n'est pas chacun chez soi dans son appartement, dans sa maison. Et si on peut débattre, c'est parce qu'on va avoir des questions. Donc il y a bien sûr les questions qu'on va se poser, la question qu'on va se poser entre nous, donc ça c'est très bien, mais aussi les questions que le public de la salle va poser. Donc on va leur distribuer des calepins pour qu'ils nous préparent des questions. Et vous chez vous aussi. Dans ce cas-là, il faut se connecter sur un site qui s'appelle www.menti.com et il y a un code, le 98-22-094, qu'on redonnera à plusieurs reprises pour que vous puissiez y poser effectivement vos questions aux intervenants et on me les fera passer. Et puis à ce moment-là, je m'en saisirai pour intervenir, pour poser des questions. Alors on est quand même en Covid, ça c'est totalement clair. On est dans les locaux de l'université et on s'est engagé à suivre les consignes de sécurité de l'Université de Nantes. Donc c'est aussi pour ça que vous nous voyez avec une visière, celui qui parle a le droit de porter une visière avec un masque. Ceux qui ne parlent pas doivent reprendre le masque. Donc on va jongler entre les deux. Et bien entendu, le public et toutes les personnes à la régie, à l'aide technique, sont masquées en ce moment. Donc on sait que c'est difficile. On a tout fait pour que la qualité du son fonctionne. J'espère que ça va marcher. Voilà. Mais faites attention vous aussi. Si vous êtes chez vous, vous êtes effectivement en sécurité pour pouvoir nous suivre. Tant mieux. Alors on a fait de notre mieux. Donc ça, c'est peut-être un avertissement pour dire qu'aujourd'hui, on trouve un événement, et surtout un événement sur les objectifs de développement durable. On veut essayer d'équilibrer les choses. On veut équilibrer sur les genres. On veut équilibrer sur les minorités. On a passé un temps assez colossal à faire ça. Alors là, l'image qu'on donne en ce moment, elle n'est pas terrible. Voilà quatre mecs face à la caméra. Alors promis qu'il y a plus que ça. Il y a plus que les quatre personnes qui sont là. Il y a aussi une personne, une intervenante qui doit nous rejoindre sur cette première table ronde. Et puis il y en aura d'autres dans l'après-midi. Donc on a fait de notre mieux. Ce n'est pas si facile. Ce sera à analyser à un autre moment. Mais comme pour les autres, c'est très important effectivement de mixer et qu'en face de vous, vous ayez un panel extrêmement des opinions larges. Même chose, on voulait des intervenants, des ONG. Ça a été difficile. On n'a pas réussi forcément à les convaincre. Il faut qu'on y arrive. La prochaine fois, on fera bien. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Alors le thème s'appelle IA et les ODD. Alors l'image qui est là peut vous surprendre. L'image qui est là, c'est parce que pour moi, IA et les ODD, ça faisait un nom de groupe de rocs. Donc j'ai tapé sur Pixabay, groupe de rocs. Et j'ai un groupe sur des rochers. Voilà, donc c'était juste une idée de comment l'IA peut effectivement ne pas toujours fonctionner et donc nous donner des résultats un petit peu différents. Donc IA et les ODD, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est quand même un enjeu aujourd'hui assez colossal. Alors en préparant cet exposé, je suis tombé sur Antonio Guterres il y a deux jours, trois jours à peine, sur une chaîne de télévision qui disait les choses suivantes. Alors je vais tenter de faire un peu de techno, de basculer vers Antonio Guterres. Et là maintenant... Vulnerable in relation to a microscopic virus, as it has put on our knees. Vulnerable already in relation to climate change and many other challenges that we are facing. And the truth is that all the progress has been made in the eradication of poverty, in the eradication of hunger, and in many other aspects around the world, all that progress is being put into question. In some aspects, we are moving 25 years back. And now we need to enhance our efforts and we need to take profit of the huge mobilization of resources that is being done for the recovery, to make sure that those resources are applied in line with those sustainable development goals. Voilà. Donc ce n'était pas le secrétaire général des Nations Unies réunies en live direct. C'était un enregistrement. Mais ce qu'il était en train de dire, c'était justement la question, c'était où est-ce qu'on en est sur les objectifs de développement durable. Et... Il y a... Il y a... Il y a... OK. Et donc sur... Ce qu'il était en train de nous dire, c'est que, à cause de la crise du Covid, les objectifs de développement durable qui ont donc été définis par le UNESCO et qui ont été adoptés par les Nations Unies, ont pris du plomb dans l'aile et pourraient, sur certains des objectifs, avoir reculé de 25 ans en l'espace de six mois. Alors, donc c'est quand même, venant de la part du secrétaire général des Nations Unies, un message un petit peu inquiétant, un petit peu compliqué. Donc, il y a les objectifs de développement durable. C'est à la fois des objectifs tels que... Alors, on les reverra, on en dira un mot, on ne va pas tous les redéfinir. Mais donc, il y a 17 objectifs de développement durable. Et effectivement, depuis un moment, les chercheurs en intelligence artificielle ou les entreprises, les grandes entreprises qui font de l'IA sont en train de se poser la question est-ce qu'on peut utiliser l'IA pour ça ? Et donc, on voit de plus en plus des conférences, des workshops dans les grandes conférences internationales d'intelligence artificielle où les gens vont avoir des sessions dédiées à ça. Alors, les mots qu'on va utiliser souvent, c'est AI for good, d'accord ? L'IA pour le bien. et, bon, ou AI for the SDGs comme un workshop que nous avons co-organisé il y a un an. La grande revue Nature est en train de publier régulièrement, j'en ai compté deux cette année, des articles où, justement, on fait le point sur où en est l'IA sur les objectifs de développement durable. Et c'est intéressant à lire parce qu'on y voit que, ben, c'est pas juste tout est génial, tout est super et l'IA va tout résoudre. C'est aussi, attention, l'IA est aussi en train de créer des situations qui sont ennuyeuses, qui peuvent être catastrophiques. Donc, c'est pris très, très au sérieux. C'est des vraies bonnes questions. Et donc, c'est assez logique. C'est une question qui nous intéresse. Donc, il y en a 17. Les 17, on ne les a pas toutes prises. On en a choisi trois pour aujourd'hui. Peut-être un autre élément de contexte que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on est à l'Université de Nantes. La ministre, notre ministre de l'Enseignement supérieur, disait les choses suivantes il y a quelques jours, le 4 septembre, selon Le Monde, c'était qu'on mettait la création de 30 000 places supérieures dans l'enseignement supérieur. Et entre eux, à venir, sur les années à venir, financées, blablabla. Et c'est quoi les domaines sur lesquels il faut mettre ces places ? Elles le sauront, notamment dans la santé et le paramédical, ça, ce n'est pas tout à fait nous, le numérique et le développement durable. Toutes les filières en tension. Donc, ça, c'est curieux. C'est-à-dire que cette association entre numérique, il n'y a pas écrit IA, il y a écrit numérique, numérique et développement durable, est soulignée aussi là-dessus. Ça va être un enjeu, à mon avis, sur les universités, de pouvoir offrir aux étudiants effectivement la possibilité de travailler sur ces questions en même temps, et pas de manière séparée. Ce n'est pas tu feras l'un ou tu feras l'autre, mais tu feras les deux. Bon, alors, le programme de la journée, et ensuite, on va passer au débat, c'est que la première table ronde s'appelle Océan et Mer, et correspond à l'objectif de développement durable numéro 14. Alors, c'est amusant, en anglais, c'est Life Below Water, donc ce n'est pas toujours le même nom qui est là. Je vais présenter les intervenants dans un instant. On se séparera ensuite pour manger. Et l'après-midi sera beaucoup plus chargé. Nous avons une conférence invitée de ZENEP Varoglou, qui est une chargée de programme à l'UNESCO. Donc, elle ne sera pas là physiquement, donc on l'aura à travers le web, mais qui va justement nous expliquer le point de vue de l'UNESCO sur ces questions et ce qu'eux sont en train de voir comme endroit où l'intelligence artificielle peut ou est déjà en train de faire la différence. Puis, une deuxième table ronde sera sur les accès aux emplois décents. Donc, là aussi, le nom en anglais est juste curieusement un peu décalé. C'est Decent Work and Economic Growth. Le Economic Growth a disparu de la version française. Donc, là, on aura aussi des intervenants de toute grande qualité et qui vont participer à nos débats. Et la dernière table ronde, elle, c'est sur bonne santé et bien-être. Là, le titre en anglais va très bien, on va correspondre à peu près. Et donc, ce sera ce qu'on aura fait dans l'après-midi pour conclure la journée. Donc, voilà le programme. Voilà quelques questions géniales qui vont se reposer, qui reviendront dans les débats. C'est où en sommes-nous ? C'est-à-dire quels sont les grands défis pour l'intelligence artificielle ODD par ODD ? C'est-à-dire quelles sont les questions qui se posent ? En quoi est-ce que l'IA aujourd'hui est bloquée ? Elle n'a pas techniquement la capacité d'avancer. Puis, bien sûr, la question des risques. À quoi sont liés ces risques ? Est-ce que c'est lié aux technologies, à quelque chose qu'on appelle le solutionnisme ? Je suis certain que tout le monde sait ce que c'est. Et il a fallu que je cherche, moi. Ou aux acteurs ? Et enfin, peut-être quand même pour les chercheurs plutôt IA, est-ce qu'il y a des projets qui vous font rêver ? C'est-à-dire des trucs sur lesquels on se dit mais si on pouvait réussir ça, alors là, vraiment, ça changerait tel objectif de développement durable. Voilà. Donc, fin de mon introduction très générale sur ce que c'est que la journée, sur comment l'organiser, qui l'a organisée, pourquoi, enfin, je crois avoir tout dit. Je vais passer maintenant à la première table ronde qui va être ici donc avec quatre intervenants. je les prends dans l'ordre alphabétique qui est l'ordre qui est là, ce ne sera pas l'ordre dans lequel ils vont intervenir. Nous avons Samuel Chafron qui est tout à fait à droite et qui est chercheur au CNRS et qui a une expérience avec Tara. Donc, Tara reviendra, on en reparlera. J'ai l'impression à ça. La deuxième personne que j'ai qui est aussi à ma droite, c'est Benoît Delahaye qui lui aussi est enseignant-chercheur à l'Université de Nantes. Enfin, lui est enseignant-chercheur à l'Université de Nantes et au LS2N. Nous parlons aussi de ses interventions à lui sur l'utilisation de l'IA pour les questions océans qu'il se pose. Damien Éveillard qui est à ma gauche et qui sera le premier des biologistes à parler ou bio-informaticien plutôt qui va tout de suite prendre la parole derrière moi. Et nous avons donc Kenza Ibnatiya qui est arrivé de Paris gentiment et qui vient de Microsoft et qui prendra aussi la parole pour expliquer comment une grosse entreprise comme la Microsoft sur des enjeux comme cela se positionne, quelles sont les questions. Et bon, ils ont aussi un certain savoir-faire sur l'IA parce que l'IA n'est clairement pas juste une technologie des universitaires. Au contraire, les très très grandes entreprises ont des équipes de recherche et des équipes sur l'IA extrêmement fortes. Voilà. Donc, sans plus attendre, je passe la parole à Damien Éveillard qui est donc le premier. Donc, on va plutôt nous écouter les uns et les autres un petit peu raconter nos exposés. Si à la fin de chaque exposé, il y a une question, on la prend. Puis ensuite, on aura largement le temps une heure après pour faire ça. Donc, on reste sur à peu près un quart d'heure. J'ai vu beaucoup de slides dans chacun. D'accord ? On se bloque à un quart d'heure chacun pour la présentation. Damien, c'est à toi. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis Damien Éveillard et je vais vous parler finalement de la base quand on parle d'IA, c'est qu'on ne peut pas faire d'IA si on n'a pas de données. Ça paraît limpide, mais si on n'a pas de données, on ne peut pas faire grand-chose. Et ce que je vais vous présenter, c'est quelque chose qui va être un peu une introduction, c'est pourquoi est-ce qu'on va parler d'océan. Alors, ça paraît tout simple, mais l'océan, c'est déjà 70% de la surface de la Terre. Ça paraît facile. C'est que ce qu'on dit toujours, c'est qu'on n'arrête pas de parler de la planète Terre, mais on devrait plutôt l'appeler la planète mer parce que vu de l'espace, elle est bleue déjà. Donc, c'est un premier élément. Donc, ça correspond à une quantité incommensurable de la surface du globe qui est de l'eau. Et donc, ça correspond à 97% de l'eau disponible sur Terre. Et ça a des impacts qui sont extrêmement importants en termes de développement durable parce que c'est un élément essentiel pour la compréhension du climat. C'est qu'en fait, le climat est contrôlé principalement par l'océan. Il y a beaucoup d'aspects. Donc, si on donne deux, trois clés un peu type, il faut savoir que 50% d'oxygène de l'air que nous respirons vient des océans. Donc, une bouffée d'oxygène sur deux, ça vient de la mer. Donc, il y a beaucoup d'idées reçues, notamment sur les grandes forêts tropicales, équatoriales. Il faut savoir que sans les océans, on ne peut pas faire grand-chose en termes de respiration. Il faut savoir aussi qu'on n'arrête pas de parler du CO2 dans l'atmosphère. Et il faut savoir que 30% du CO2 produit par l'homme est absorbé par l'océan. Donc, c'est quelque chose d'important qui permet de produire de l'oxygène et qui permet aussi d'absorber nos déchets. Alors, on va parler rapidement sur le CO2. Ce sont des choses qui sont importantes à rappeler, c'est que l'océan va absorber du CO2 parce que c'est de l'eau. Et vous avez tous déjà eu des bouteilles d'eau gazeuse entre les mains. Et finalement, quand on ouvre cette bouteille, il y a du gaz qui ressort parce que l'eau est capable d'absorber naturellement ce gaz. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les propriétés physiques de l'eau. L'eau, parce que c'est un élément physique, est capable d'absorber du gaz. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la pompe physique. Je vais passer assez rapidement. On peut absorber du CO2 parce qu'il y a de l'eau et c'est une propriété naturelle de cet élément. Il y a un autre élément qui est important qui va arriver. Voilà. C'est ce qu'on appelle aussi la pompe biologique. Donc, la pompe biologique, c'est que l'océan, à l'intérieur de cet océan, il y a des éléments biologiques, donc les constituants du vivant, qui vont faire ce qu'on appelle de la photosynthèse, comme les plantes, exactement comme les plantes sur Terre, qui vont être capables d'absorber ce CO2. Donc, les plantes, elles font la photosynthèse, elles absorbent du CO2, elles créent leur matière organique et elles relarguent de l'oxygène, l'oxygène dont on a parlé tout à l'heure. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très important en termes de quantité de matière. Ça ne correspond que à 10% du transfert de CO2. Par contre, ces 10%, ils sont juste phénoménaux parce que si on passe ça à l'échelle du globe, c'est quand même une quantité de matière qui est importante et c'est une quantité de matière qu'on ne contrôle vraiment pas. On ne comprend pas les choses. Autant la physique, on la comprend. Il y a des lois physiques qui se permettent d'expliquer les choses. Autant la biologie, pour le coup, on est un peu dans l'inconnu. Et c'est ce que je vais essayer de vous énoncer. Voilà, suite. C'est bon, ça rame un peu. Donc, je passe rapidement. Et c'était un peu l'objectif de la campagne Tara Océan. Donc, il va revenir plusieurs fois. C'était de comprendre ce vivant. D'accord ? Ce vivant qui est inconnu. Donc, Tara, on va passer assez rapidement dessus. Mais c'était finalement une expédition qui avait pour objectif d'aller explorer un peu le monde du plancton qui consistait à embarquer des chercheurs sur un grand voilier qui a fait le tour du monde. et qui essaye d'aller observer à chaque fois autour du monde quelle est la composition du plancton, comment est-ce qu'il se place, comment est-ce qu'il est sensible à différents paramètres environnementaux. Essayer un peu d'avoir un inventaire un peu plus exhaustif de ce qui se passe autour du monde. Alors, le plancton, c'est quoi ? Parce qu'il faut peut-être y revenir dessus. Quand on parle de plancton, c'est quelque chose qui peut... Là, on est représenté ici l'ordre du vivant. L'ordre du vivant, ça va de choses qui sont très petites, les virus, on en parle beaucoup ces derniers temps, jusqu'aux animaux qui sont de très grande taille. Et il faut savoir que les planctons, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de diversité dans les choses qui ne sont pas forcément visibles à l'œil nu. Un litre d'eau, ça comporte beaucoup, beaucoup d'individus. Donc ça, c'est des ordres de grandeur qui sont peut-être intéressants. C'est qu'on parle de virus aussi, mais si on prend un litre d'eau, on a entre 10 et 100 milliards de virus dans un litre d'eau. On a entre 1 à 10 milliards de prokaryotes dans un litre d'eau. Et on a entre 1 à 100 millions de protises, qui sont des toutes petites micro-algues qu'on ne peut pas observer à l'œil nu. Et entre 1 et 10 000 métazohères. Donc c'est-à-dire que quand vous buvez la tasse, vous mangez un peu tout ça. Ce qui est important, c'est que le plancton, on peut aussi montrer que c'est quelque chose qui est extrêmement complexe parce que ça va connecter des échelles différentes. C'est notamment, le plancton, j'ai parlé des virus, mais vous avez dû aussi entendre parler des grandes méduses. Donc la méduse, c'est aussi un plancton. Par définition, le plancton, c'est quelque chose qui va flotter dans les courants et qui ne va pas forcément être capable d'aller à l'encontre des courants. Donc en fait, c'est quelque chose qui va bouger avec les masses d'eau. Et en fait, quand on regarde les virus, ça va d'extrêmement petit à des méduses qui peuvent être jusqu'à la taille de 2 mètres. Il y a des très, très grandes méduses qui font 2 mètres. Et en fait, si on rapporte ça à des échelles qui nous parlent un peu plus, imaginons par exemple qu'une bactérie, ça serait la taille d'une mouche. En fait, une méduse, ça serait la taille de la chaîne himalayenne. C'est juste pour vous donner l'ordre de grandeur de magnitude physique à laquelle on est obligé de s'attaquer, c'est qu'on est sur des ordres de magnitude qui sont de l'ordre de 10. Donc c'est des choses qui sont par exemple impossibles pour les physiciens à attaquer. Vous demandez ça à un physicien, le physicien va vous dire que ce n'est pas la peine, c'est un système qui est trop large, tu n'as pas bien défini ta question, laisse tomber, retourne travailler et on en reparle plus tard. Le problème, c'est que ça, c'est une réalité, on est obligé de s'attaquer à ce type de problème. Donc s'attaquer à ce type de problème, on est obligé de changer de paradigme et peut-être de s'attaquer à ce qu'on appelle la théorie de l'information. On va regarder les différentes informations constitutives de ces différentes échelles. Alors le plancton, pourquoi c'est aussi intéressant ? Parce qu'on peut le voir de l'espace. Ça, c'est une photo vue de l'espace. On voit des espèces de belles circonvolutions bleues, c'est juste magnifique. Ça, c'est du plancton. Donc on se retrouve avec des efflorescences de plancton comme on a des bourgeonnements qui ont lieu au printemps sur les arbres. En fait, le plancton, quand on va arriver au printemps, on va être capable de le voir depuis l'espace. Ça, c'est une autre image vue du plancton dans le golfe de Gascogne. On voit ces images-là. Ce n'est pas un montage, ce sont vraiment cette matière vivante qui est en train de pousser de manière quasiment exponentielle parfois. Donc là, d'autres images. C'est très beau, mais on va passer vite. Le plancton, je vais terminer là-dessus. Vous le connaissez. Si vous allez sur les grandes falaises de Manche, en fait, ce plancton va sédimenter au fond des océans une fois qu'il est mort. Donc ça va former des rejets alimentaires, ça va encapsuler du carbone et ça va le maintenir, on va dire, dans différentes roches. Donc là, les grandes falaises, vous les connaissez, c'est du plancton, ce sont des aptophytes. Les grandes pyramides d'Égypte, ce sont également du plancton, ce sont des foraminifères. Si vous regardez Notre-Dame, avant qu'elle brune, il y avait aussi du plancton. Enfin, il y a toujours du plancton, mais bon, c'est aussi des foraminifères. Donc tout ça pour dire que le plancton, c'est partout et quelque part, ça nous entoure, ça nous fait respirer, ça nous fait vivre et on construit nos bâtiments avec ce plancton. Et pourtant, quand on regarde la quantité de papier qui concerne l'océan profond qui est représenté ici en bleu au cours des différentes années contre la quantité de papier qui concerne la Lune qui est représentée en noir ici, on voit bien qu'on a une quantité d'informations scientifiques qui concernent plus la Lune qui est un endroit où on a peu de chances, vous et moi, d'aller passer nos vacances un jour ou l'autre en comparaison de ce qui se passe au niveau de l'océan. Donc c'est assez paradoxal. C'est ce qui nous fait respirer, ce qui nous fait vivre, ce qui potentiellement modifie notre climat. On connaît beaucoup moins que ce qui se passe sur la Lune. Donc l'objectif de Tara, c'était la chose suivante, c'était de comprendre ces différentes données. Donc je vais passer en revue, c'était quel est l'effet de l'environnement sur la composition du plancton ? Ce que je reviens sur ce point, c'est que le plancton est sensible aux paramètres environnementaux. Donc c'est quelque chose qui peut potentiellement nous faire basculer dans un état d'équilibre ou un autre état d'équilibre. Ça a des ordres de grandeur qui sont extrêmement compliqués. Il faut comprendre ça du gène, on va dire, aux grands organismes, voire même à l'écologie et aux écosystèmes. Donc c'est quelque chose qui est difficile et quel est l'impact du réchauffement climatique sur ce plancton ? Donc sur ce plancton, il y a différentes manières de faire. Et donc la révolution qui avait été proposée, c'était de faire la chose suivante, c'est qu'au lieu d'aller observer, on va dire simplement avec des microscopes, qui est quelque chose d'important, donc on a des observations d'imagerie qui sont extrêmement poussées, mais on a également des observations de séquençage de génétique. Donc en fait, la génétique, c'est un peu comme une nouvelle observation. C'est qu'on est capable d'observer en ayant une capacité à récupérer des marqueurs génétiques. Donc un exemple, on est en train de dire on est malade en faisant des PCR avec le colite, c'est exactement la même chose. On est en train d'observer, on fait une image d'un individu en regardant s'il y a la présence ou non de virus. Avec Tara, c'est la même chose. On va regarder la présence de virus, la présence de bactéries, la présence de grandes petites algues, et ainsi de suite. Donc on fait un inventaire. Et ce n'est pas seulement un inventaire à la prévère, on va essayer de coupler ça avec les paramètres environnementaux qui sont la physico-chimie, l'image au débit. Donc on a des quantités de data qui sont vraiment hétérogènes. Et c'est ça qui rend intéressant le problème pour des informaticiens, c'est que cette quantité de données hétérogènes, il faut être capable de l'intégrer, il faut être capable d'en donner du sens, il faut être capable de l'utiliser. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. Et donc la première étape, ça a été de faire un inventaire de la génétique. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, dans les bases de données, ce slide n'est plus forcément à jour, je suis désolé, mais on a donc à peu près une quarantaine de millions de gènes. C'est à peu près le plus grand effort de séquençage qui a été fait en sciences marines. Ça correspond à peu près à 135 génomes humains, la quantité d'informations qui est stockée et qui est disponible libre de droit. Et on a plein de données qui ont encore besoin d'être explorées. Ces informations ont été stockées, donc ont été toutes ordonnées. Donc ça, c'était peut-être un des plus beaux efforts qui a été fait, mais qui est souvent caché. C'est-à-dire qu'il faut être capable de ranger les choses pour que ces données soient interopérables. Donc ça, c'était un des gros enjeux. Comment est-ce qu'on va connecter tout ça ? Et il y a un énorme travail qui a été fait pour être capable d'organiser ces différents échantillons. Ces données sont ensuite stockées sur des infrastructures européennes. Donc c'était l'objectif, c'est que toutes les données de Tara Océan sont mises à disposition. Et donc ces infrastructures européennes, elles sont nombreuses. On a des infrastructures d'imagerie, des infrastructures de séquençage, des infrastructures de calcul, des infrastructures d'images satellitaires aussi. Et l'enjeu après, c'est de répondre à différentes questions. Donc dans les exposés qui vont suivre, il va y avoir ces différentes questions en faisant un focus sur les questions qui sont importantes. Notamment, on veut faire un espèce de réseau social de tout ça. Est-ce qu'on est capable de raisonner avec ce réseau ? Et j'ai listé un peu les grandes questions qui émergent de ce projet Tara. La première, c'est comment est-ce qu'on fait pour que ces données soient interopérables ? Et est-ce qu'on peut mélanger des données qui sont des données brutes, qu'on a été pêchées au sens propre du terme, par rapport à des données qui ont été simulées, notamment des données qui viennent de données satellitaires, qui sont calculées, qui sont estimées avec des processus de calcul, où pour le coup, la provenance de ces données simulées a vraiment de l'importance. Est-ce qu'on peut utiliser ces données pour faire de l'aide à la décision ? Par définition, ce sont des données qui sont complexes sur un problème qui est complexe, et pour les politiques, il faut leur donner des choses simples, en disant, voilà, si je vois ça, tu peux décider, ainsi de suite. Donc, donner des processus d'aide à la décision qui soient suffisamment clairs et validés par les scientifiques pour être capables de simplifier, sans être péjoratif, un système complexe pour être capables de donner des outils d'aide à la décision, et c'est notamment ce qui est beaucoup attendu actuellement par la communauté politique. On veut aussi proposer des nouveaux modèles numériques parce que si on a des nouvelles observations, on va faire quelque chose qui va aller au-delà de la physique du point. Ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'actuellement, les modèles de climat se focalisent sur un point qui va naviguer à travers ces océans. On va regarder comment les choses évoluent. Sauf que la physique du point, ça ne correspond pas à la complexité du système vivant. Donc, il faut être capable de proposer des nouvelles abstractions pour être capable de mieux prédire. Ces nouvelles abstractions, elles ont pour objectif de mieux prédire, mais aussi de mieux raisonner sur les données. Donc, ça, c'est un des enjeux. C'est comment est-ce qu'on va faire pour mieux comprendre et peut-être avoir une nouvelle abstraction du vivant. Je terminerai là-dessus parce que le concept d'abstraction du vivant, c'est quelque chose qui a été proposé par Sir Alan Turing il y a maintenant quasiment plus d'un demi-siècle. Et c'était notamment le premier papier de bioinformatique, Chemical Basis of Myphogenesis. C'est un papier fondamental. On ne connaissait pas les gènes à l'époque et en fait, il avait déjà tout prévu. Et la blague du moment, c'est que si aujourd'hui, Turing était encore parmi nous, il serait peut-être aussi un e-graphe. Voilà. Je vous remercie. Merci. Merci Damien. Est-ce qu'il y a une question ? On peut prendre une question ? Pour moi, je vais faire une question. Tu as dit à un moment donné un truc, c'était qu'une des raisons pour lesquelles les physiciens, par exemple, n'avaient pas envie de s'y attaquer, c'est que les questions étaient, c'était justement les questions qui étaient compliquées. Et est-ce que ce n'est pas justement là où l'IA intervient ? C'est à partir du moment où en fait, les questions, on n'est pas très certain de pouvoir bien les poser et que ce ne sont donc pas des belles questions bien précises, bien carrées, mais que les questions sont un peu floues. Ce n'est pas à partir de ce moment-là que justement, on a besoin d'autres choses que de méthodes, on va dire, en dures et que des méthodes de type basée sur des datas ou des méthodes de type IA peuvent fonctionner. Alors, c'est un peu ça, mais pas complètement. Ce que je veux dire par les physiciens, c'est que les physiciens, la manière dont ils construisent les modèles, ce sont des modèles qui sont par définition mécanistiques où on va empiler des lois et on va essayer de simuler ces différentes lois les unes avec les autres. Et une des grosses problématiques qu'on a quand on s'attaque à ce type de problème, c'est le concept de multi-échelles. C'est qu'on a vu qu'on avait des échelles qui étaient extrêmement diverses et variées. Et un des problèmes en physique, c'est comment ce qu'on va faire pour connecter des échelles qui touchent à l'échelle du gène qui sont en fait, on va avoir de la viscosité, des choses qui sont importantes à l'intérieur de la cellule. On a des lois, on les connaît. Par contre, on est incapable de transférer ces lois sur des mécaniques des fluides qui seraient à l'échelle de l'océan. Et là où finalement, l'informatique et l'IA peuvent avoir un rôle à jouer, c'est qu'on ne repose pas forcément sur beaucoup plus de lois. Ces lois-là, on les laisse un peu de côté. Sans a priori, on peut essayer d'attaquer ces questions sans avoir, on va dire, ces œillères qui nous obligent à passer sur ces formalisations. Donc en fait, on peut se lâcher sur les formalisations. Et finalement, pour moi, l'informatique, c'est la science de l'abstraction. C'est comment est-ce qu'on va passer d'une abstraction à une autre sans perdre de l'information, sous l'hypothèse qu'on ait une question qui soit bien posée. Et typiquement, quand on parle de gènes, on est sur des abstractions qui sont de la séquence, la présence de séquences à TCG, et ainsi de suite. Donc ce sont des abstractions discrètes qu'on va essayer de connecter avec des abstractions qui sont continues, qui sont définies par les physiciens. Et donc ce transfert d'abstraction, c'est là où il y a son rôle à jouer. Parce qu'on n'a pas de lois qui permettent de passer de la description discrète des éléments jusqu'à... Enfin, on peut le faire, mais en tout cas, il y a besoin d'avoir des lois préconçues. Et là, on peut se permettre de, entre guillemets, de s'en affranchir pour essayer d'isoler des nouvelles hypothèses. Donc je ne dis pas que les physiciens n'ont pas arrivé à le faire, mais il faut déjà avoir dans un premier temps des modèles qui soient contrôlés par les données plutôt que contrôlés par des lois. Alors, je n'ai pas les chiffres en tête parce que je ne suis pas forcément bio-géochimiste pour avoir les chiffres ultra précis. Je pourrais les rechercher après pendant la pause et les transmettre. De mémoire, je sais que c'est 30%. Je sais que... J'espère que je ne dis pas de bêtises, mais l'autre stockage, c'est effectivement la matière organique qui est sur Terre, donc le bois, les choses comme ça, et c'est tout. Donc en fait, on a des capacités à jouer sur la masse d'eau qui va absorber. Donc l'eau, en télésion de propriété physique, c'est là le plus gros vecteur d'intégration du CO2. Ça, c'est clair. Par contre, cette eau, on peut modifier ses propriétés, mais c'est lié à la température. C'est-à-dire qu'en fait, si je chauffe une bouteille de Perrier, par exemple, elle n'aura pas la même capacité... Enfin, il faut que je cite une autre marque après, si je dis Perrier, mais bon, le ceinture, ainsi de suite. Elle n'a pas la même capacité d'absorption si je la chauffe que si je la refroidis. Donc le fait qu'on ait un réchauffement climatique va clairement... Enfin, changement climatique, pardon, va clairement impacter la propriété physique. Là, c'est des choses qui sont connues par les physiciens, on a des lois. Et pour les autres, donc là où on peut jouer, effectivement, c'est la biologie. Et la biologie de l'océan et la biologie des forêts. Et a priori, la biologie des forêts est à peu près du même ordre de grandeur que ce qui se passe dans les océans. Donc si on décide de mettre les océans de côté, on perd beaucoup de par la biologie, mais aussi surtout par les propriétés physiques de l'eau. Donc les... C'est une forme de stockage. Par contre, ce n'est pas non plus le même ordre de grandeur par rapport à ce qui se passe dans l'océan, dans le sens où la quantité de carbone qu'on a notamment dans les efflorescences qu'on voit depuis l'espace, elle est sans commune mesure par rapport à un mètre carré qui se répand pour la forêt équatoriale. Ce qu'on dit toujours, c'est qu'un mètre carré de forêt équatoriale va stocker peut-être dix fois moins qu'un mètre carré de masse d'eau qu'on est en train d'observer. Mais ça, c'est des approximations. Je n'ai pas les chiffres vraiment précis. Très bien. entre interlocuteurs parce que ça, vous n'auriez pas pu l'entendre. Je pense que vous les avez devinés qu'il était question de bois et des 70 % manquant à l'équation des 30 % qui avaient été donnés. On va continuer. On va écouter Benoît Delahaye qui est du même laboratoire, de la même équipe d'ailleurs, un petit peu, mais qui va continuer à nous parler de modélisation et vérification. Et je crois que tu n'es pas biologiste au départ. Voilà, tout à fait. Donc, bonjour. Effectivement, moi, contrairement à Damien, je ne suis pas d'origine biologiste. Je suis pur informaticien et mathématicien aussi. Et donc, ce que je vais présenter, c'est plutôt une question qui a été abordée par Damien, mais juste sur le côté. Ça va parler de modélisation et vérification. Alors, en effet, Damien, il vous a dit qu'on a beaucoup de données et ces données, on veut les utiliser pour répondre à des questions qui concernent l'océan notamment. Pour répondre à des questions, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on fabrique un modèle, c'est-à-dire qu'on va intégrer dans un objet abstrait toutes les connaissances qu'on a sur les choses qu'on est en train d'étudier. Et on va utiliser cet objet abstrait qu'on appelle un modèle pour lui poser des questions. Et donc, les deux choses qu'on fait, c'est qu'on fabrique le modèle. Ça, c'est ce qu'on appelle la modélisation. Et ensuite, on va étudier ce modèle pour répondre à des questions. Et ça, c'est ce qu'on appelle la vérification. Et donc, ce que je vais présenter, c'est une façon de faire sur laquelle on a travaillé ensemble avec Damien, d'ailleurs, et qu'on a appliqué à des questions qui étaient liées à l'océan. Voilà. Donc, d'abord, je vais parler juste de la vérification de modèle. Donc, c'est le mot-clé qu'on utilise quand on veut parler de questionnement sur ces modèles. Donc, la vérification de modèle, c'est une technique automatique. Et c'est pour ça qu'on parle d'intelligence artificielle, parce que c'est complètement automatique, qui nous permet de prouver des propriétés de systèmes. Les systèmes, c'est les choses qu'on étudie à l'aide de modèles. Donc, comme j'ai dit, le fait que c'est automatique, c'est des outils, des algorithmes qui sont développés par des chercheurs, mais qui peuvent aussi être un petit peu autonomes. Et donc, on appelle ça de l'intelligence artificielle. et qui permettent de donner des garanties formelles, des preuves mathématiques qui donnent de la certitude, qui vont borner les niveaux d'abstraction qu'on va utiliser, utiliser des probabilités, des statistiques, des taux d'erreur, pour prouver des propriétés. Alors là, les propriétés, on se rapproche un petit peu de la question qu'a posée Colin tout à l'heure, c'est-à-dire que quelles sont les questions qu'on va se poser à propos des systèmes qu'on étudie ? Donc là, je vais présenter aussi quels sont les types de propriétés qu'on peut considérer en utilisant ces techniques-là. Donc, les systèmes, c'est les objets réels qu'on va utiliser. Alors, ça a été développé, ces techniques-là, au départ, pour parler de logiciel, puisque c'est des techniques qui sont développées par des informaticiens et pour des informaticiens, mais ça peut être utilisé pour parler de beaucoup d'autres choses, et notamment de problématiques qui sont liées à l'océan. Et finalement, on parle de modèles, et donc les modèles, c'est un objet abstrait qui permet de représenter toutes les connaissances qu'on a sur le système qu'on étudie. Donc, je vais parler très brièvement des types de modèles qu'on considère en informatique. Et donc là, sur lesquels on est capable de développer des techniques automatiques. Donc, ce qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle des modèles formels. Alors, pourquoi je parle de modèles formels ? Parce que c'est des modèles qui sont basés sur des langages qui sont proches des mathématiques, donc qui ont une sémantique très précise. Et elle a besoin d'être très précise, cette sémantique, parce que si on veut développer des techniques automatiques qu'on va pouvoir faire comprendre un ordinateur de manière automatique, on a besoin d'avoir une sémantique et de les comprendre complètement. Donc, des exemples que j'ai donnés ici, c'est des automates ou les langages dédiés. Donc, c'est des choses qu'on utilise en informatique pour représenter des questions. Mais il y a d'autres types de modèles et notamment tous les modèles qui sont issus d'apprentissages automatiques. Et ces modèles qui sont issus d'apprentissages automatiques, ils sont aussi écrits en utilisant des langages formels, on va dire. Ces modèles, si on veut qu'ils puissent répondre aux questions qu'on se pose sur les systèmes, il faut qu'ils incorporent plein de choses et notamment ce qu'on appelle des détails nécessaires qui sont le coût, le temps, les probabilités. ce que j'ai écrit, mais voilà, discrets ou continus et éventuellement des choses hybrides. Et donc, tous ces détails nécessaires qu'on va mettre dans les modèles, c'est des choses qui sont extrêmement compliquées à manier et qui vont compliquer énormément ce qu'on appelle la vérification. Donc, en gros, ce qu'on doit retenir de là, c'est que si on veut faire des modèles qu'on peut traiter automatiquement, donc utiliser des techniques d'IA dessus, ces modèles, ils doivent être développés en utilisant des langages qui sont développés par des chercheurs et qui ont une sémantique précise et c'est des langages qui sont assez compliqués. Et donc, il y a énormément de recherches qui ont lieu sur comment on écrit des modèles de manière correcte et comment on fait pour que ces modèles puissent être interprétables et puissent représenter toutes les propriétés dont on a besoin et notamment les propriétés quantitatives qui sont assez difficiles à traiter. Donc, j'ai mis à droite aussi un autre type de modèle, c'est juste un programme standard. Donc, il y a beaucoup de chercheurs, notamment dans d'autres disciplines que l'informatique, qui, lorsqu'ils veulent étudier un système concret, l'océan par exemple, ils vont développer un programme. Pour l'océan, on a des programmes type internationaux qui sont utilisés lorsqu'on va parler notamment de changement climatique. Et c'est des programmes dans des langages de programmation classiques qui sont un peu vieux maintenant mais qui marchent très bien. Et c'est ça qui est utilisé lorsqu'on veut faire des simulations du climat, par exemple, pour savoir est-ce que le climat va se réchauffer dans les prochaines années. Et donc, avoir des techniques qui nous permettent d'analyser automatiquement ces programmes et de donner des garanties formelles parce qu'on a toujours la question de oui, vous avez un programme mais ce n'est pas l'océan qu'on a là, c'est juste un modèle que vous avez fabriqué. Est-ce qu'on peut avoir des garanties sur les résultats que vous donnez ? Et bien, ces questions-là, on peut y répondre lorsqu'on utilise des techniques de vérification formelles comme je vais les présenter maintenant. Avant de parler de la vérification elle-même, je vais parler des propriétés. Donc, quelles sont les questions qu'on se pose sur les systèmes qu'on étudie et ces propriétés peuvent être multiples. On peut parler de propriétés qualitatives ou quantitatives. Je vais donner des exemples. Ces exemples ont attrait à un problème qu'on a étudié avec Damien qui est la croissance d'un type de méduse dans la Méditerranée. Les propriétés, ça peut être des propriétés linéaires. Des propriétés linéaires, ça va parler d'un individu ou d'un système dans le temps. Par exemple, la taille d'une méduse est toujours supérieure ou inférieure à 4 cm. C'est une propriété qu'on peut étudier et qu'on peut prouver. On est capable avec un modèle de dire oui, ça c'est vrai tout le temps. D'autres propriétés, c'est ce qu'on appelle les propriétés de branchement. Ça, c'est des arbres d'exécution. Ça va parler notamment de l'interaction du système qu'on est en train d'étudier avec son environnement. On va essayer de prouver quelque chose quel que soit ou pour certaines interactions avec l'environnement. Par exemple, pour la méduse, peu importe la quantité de nourriture qu'elle a, la méduse continue à grandir. C'est une question aussi à laquelle on peut répondre. Et puis finalement, je vous ai parlé des détails nécessaires dont on a besoin dans les modèles. Effectivement, il y a le temps, les probabilités, etc. Et donc, une des questions qu'on s'est posées avec Damien, c'était de calculer la probabilité que la méduse atteigne une taille supérieure à 2 cm en moins de 15 jours et prouver que cette probabilité est supérieure à 10 %. Donc voilà, c'est le type de questions auxquelles on peut répondre. Mais ces questions, si on veut être capable d'y répondre, il faut aussi qu'elles soient formulées dans un langage que l'ordinateur est capable de comprendre puisque c'est encore une fois des techniques automatiques qu'on va utiliser. Et donc, on va utiliser ce qu'on appelle des langages spécialisés. Donc, c'est des langages mathématiques qui permettent d'exprimer les propriétés qui sont facilement interprétables par un ordinateur. Dans certains cas, et c'est le cas de la technique que je vais présenter ensuite qui s'appelle le modèle checking statistique, il est suffisant d'utiliser un oracle. Et donc ça, c'est extrêmement important parce que le dessin qui est sur la droite ici, c'est ce qu'on a utilisé nous dans notre problème. Plutôt que d'exprimer une propriété en termes de phrase, on avait des données qui représentaient la croissance de la méduse et ce qu'on essayait de voir, c'était est-ce que le modèle qu'on a correspond bien aux données qu'on a mesurées en pratique dans la mer Méditerranée ? Et donc, on essayait de simuler notre modèle pour voir si les simulations qu'on obtient en faisant notre modèle, ça correspondait aux données qu'on avait. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un oracle. On va comparer une sortie de notre modèle avec des données qu'on a. Et c'est aussi un type de propriété qui est très intéressant. Donc voilà, je vais parler maintenant de cette technique. Donc j'ai dit modèle checking statistique. En français, ça se dit vérification statistique de modèle. J'appelle ça SMC aussi. Et donc ça, c'est une technique automatique qu'on a développée avec des collègues, ça fait maintenant 10 ans, qui permet d'estimer la probabilité avec laquelle un certain modèle, donc un modèle qui est donné par l'utilisateur, satisfait une propriété. Et le gros avantage de cette technique, c'est que ça permet de garantir de manière mathématique, donc on a une preuve que c'est vrai, une précision donnée et un taux d'erreur pour la réponse à la question. Donc c'est quelque chose qui est basé sur des simulations. Le modèle qu'on a, donc c'est l'aspect qui est tout, enfin le dessin qui est tout en bas à gauche, il peut être quelconque. Ce qui est important, c'est juste qu'il soit simulable ce modèle. La propriété qu'on veut vérifier, elle peut être quelconque aussi, donc ça peut être une propriété basée sur des langages formels, mais ça peut être un oracle et c'est le petit dessin qui est en bas à droite. Et puis le modèle checking statistique ou la vérification statistique de modèle, c'est le dessin qui est au milieu avec les trois boîtes. Et comment ça marche ? On va tirer des simulations du modèle, donc on va faire les simulations une par une et ensuite on va comparer ces simulations avec la propriété qu'on a donné au départ et éventuellement on va refaire des simulations. Et en faisant suffisamment de simulations, on est capable de garantir la précision et le taux d'erreur qui sont demandés par la personne qui pose la question. Donc en pratique, ce modèle checking statistique il peut être utilisé de plusieurs façons. Nous on l'utilise de deux façons principalement mais on peut en inventer plein d'autres. La première façon, c'est ce qu'on appelle l'analyse de sensibilité et de variabilité. Dans ce cas-là, on a un modèle. Ce modèle, il comprend des incertitudes, donc il y a des choses dans lesquelles on n'est pas sûr. Et donc dans ce modèle, il y a des paramètres et on va injecter à l'intérieur des paramètres des incertitudes. C'est-à-dire que plutôt que de dire je ne sais pas quelle est la valeur de ce paramètre, je vais dire ce paramètre il est entre telle et telle valeur avec une distribution de probabilité. Et on va utiliser le modèle checking statistique à partir de ce modèle dans lequel on a rajouté des incertitudes pour être capable de garantir la certification du modèle. Donc dire ce modèle, il correspond aux données qu'on a. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait avec Damien par exemple. Et là, on a une preuve mathématique avec une certification quantitative. La deuxième façon de faire, c'est ce qu'on appelle la paramétrisation. Donc dans ce cas-là, on a un modèle dont on ne connaît vraiment pas la valeur des paramètres. Et donc on va chercher à trouver la bonne valeur des paramètres qui permet au modèle de correspondre à des données qu'on a en entrée. Donc dans ce cas-là, notre modèle, il y a des incertitudes dedans, mais ce qui est important, c'est qu'on ne connaît pas les paramètres. Et on va utiliser le modèle checking statistique en faisant varier les valeurs des paramètres automatiquement. Donc on va demander à l'ordinateur de tester plein de valeurs différentes. Et en comparant les sorties qu'on obtient du modèle avec les données qu'on a, on est capable de dire cette valeur de paramètre-là, elle est mieux que telle autre. Ce qui est important ici, c'est que c'est quelque chose qu'on pourrait faire à la main, bien entendu, mais les échelles de grandeur qu'on a sur les inconnus dans les valeurs des paramètres, elles sont tellement importantes qu'on n'est pas capable de le faire à la main parce que ça prendrait des milliards d'années si on devait le faire un par un. C'est pour ça qu'on utilise des algorithmes automatiques qu'on a développés ensemble. Et d'ailleurs, je vais présenter après un exemple concret, mais le premier exemple qu'on avait fait avec Damien, on a travaillé dessus, donc c'est moi qui ai développé l'algorithme et j'ai calculé lorsque j'ai lancé l'algorithme combien de temps il allait prendre pour se terminer et la réponse, c'était 20 ans. Donc du coup, on l'a arrêté et puis on a essayé de trouver des méthodes pour le faire aller plus vite. Mais voilà, les deux façons de faire, c'est soit analyser un modèle qu'on connaît déjà et éventuellement le certifier, soit utiliser ces méthodes pour trouver les bonnes valeurs des paramètres dans un modèle. Et donc voilà, ça c'est l'exemple qu'on a développé avec Damien qui est sorti dans un article dans une revue généraliste cette année-là. Donc c'était pour paramétriser un modèle de méduse. Donc on avait un modèle de méduse et on ne connaissait pas la valeur des paramètres. Donc les paramètres de la méduse, ça peut être son taux de croissance, ça peut être la façon dont elle absorbe la nourriture, ça peut être la façon dont elle va pondre, la quantité de ponte qu'elle va donner, etc. Et c'est des valeurs qui ne sont pas connues par les scientifiques en général et qui peuvent dépendre et de beaucoup de choses. Et donc ce qu'on a essayé de faire, c'était de trouver les bonnes valeurs des paramètres qui nous permettaient de faire coller notre modèle qui a été développé par des biologistes à Villefranche-sur-Mer avec les données qui avaient été mesurées dans la Méditerranée. Et donc on a utilisé la deuxième technique du modèle checking statistique, donc celle qui fait varier les valeurs des paramètres pour trouver les bonnes valeurs des paramètres. Donc voilà ce qu'on a obtenu. Alors non seulement on a trouvé des bonnes valeurs des paramètres, donc ça c'est ce qui est donné dans ce qu'on appelle le donut en bas à droite. Donc on a trouvé des données qu'on avait en entrée, mais on a aussi en plus été capable de faire une analyse statistique et trouver un chorélogramme entre les différentes valeurs des paramètres. Donc ça c'est une information extrêmement précieuse pour les scientifiques qui font les modèles de Méduse notamment, qui font les modèles en général. Et donc il va dire quels sont les paramètres qui sont importants par rapport à la question qu'on se pose. Et quels sont les paramètres qui vont avoir un effet positif ou un effet négatif sur cette question. Quand on fait varier tel paramètre, comment ça influe la réponse à la question ? Et donc ça, ça donne des informations extrêmement importantes sur comment on peut changer notre modèle pour qu'il colle encore mieux aux données qu'on a au départ. Voilà, donc quelque chose qui est encore plus intéressant, mais je ne vais peut-être pas trop m'attarder dessus, mais c'est qu'avec le modèle checking statistique comme je l'ai présenté ici, on est aussi capable de répondre à des questions symboliques. C'est-à-dire que les paramètres, plutôt que de mettre des valeurs dedans, on va dire, comme en mathématiques, c'est une variable, c'est x. Et en utilisant des techniques qu'on a développées, d'être capable de dire bon ben voilà, la réponse à ma question, la probabilité de satisfaire ma propriété, en fait c'est une fonction de x. Et donc ça va nous donner une information sur comment on doit faire varier x pour optimiser la réponse à la question qu'on pose. Donc ça c'est des choses qu'on est capable de faire et qui sont effectivement extrêmement puissantes par rapport aux questions qu'on peut se poser. Donc voilà, ça c'était les contributions qu'on a fait dans ce domaine de la vérification et de la modélisation appliquée à l'océan, mais ça peut être appliqué à beaucoup d'autres choses que l'océan. Ce qui est extrêmement important, c'est que dans le cadre de l'océan, on n'a pas de modèle comme disait Damien qui est capable de combiner toutes les échelles entre le microscopique et le macroscopique des espèces qui se baladent dans l'océan. Et donc on n'est pas capable aujourd'hui de répondre aux questions qu'on se pose sur comment l'océan influe sur le réchauffement climatique ou sur le changement climatique notamment. Et donc l'informatique, c'est pour ça qu'on travaille ensemble, c'est la science des modèles, c'est comment on fait pour fabriquer des modèles et pour questionner ces modèles. Et donc on va travailler ensemble entre les chercheurs qui sont plutôt, qui travaillent plutôt sur les questions océan et les chercheurs qui travaillent sur les modèles, sur comment fabriquer des modèles qui vont nous permettre de répondre aux questions qu'on se pose. Et donc voilà, on va développer les techniques automatiques d'analyse et de vérification, notamment des techniques de modélisation automatique sur lesquelles on est en train de travailler en ce moment. Comme on n'a pas les connaissances aujourd'hui qui permettent de fabriquer les modèles, peut-être qu'en utilisant l'apprentissage, donc l'intelligence artificielle, on va être capable d'apprendre des modèles même si on n'a pas les connaissances nous-mêmes, c'est l'ordinateur qui va nous donner ces connaissances et en analysant nos modèles d'être capable de répondre aux questions qu'on se pose. Voilà, donc juste deux choses importantes pour moi, c'est les projets sur lesquels on est en train de travailler en ce moment, donc c'est des projets qui sont ou qui ne sont pas encore financés. Donc on a un projet qui s'appelle la vérification de systèmes naturels incertains et la question qu'on se pose dans ce projet, c'est justement comment fabriquer des modèles dans lesquels il y a de l'incertitude ? Et c'est le cas qu'on essaye d'incorporer dans nos modèles cette incertitude pour être capable de répondre aux questions en donnant une borne, en disant, voilà, on est sûr à 90% malgré l'incertitude qu'on a que les réponses qu'on donne sont bonnes. Comment on est capable dans les modèles d'intégrer le problème de multi-échelles entre les échelles micro-macroscopiques ? Donc ça, c'est le premier projet. Le deuxième projet, c'est une plateforme qu'on est en train de développer au laboratoire des sciences du numérique qui fait du modèle checking statistique de manière intelligente et intelligible surtout pour les gens qui l'utilisent parce qu'on s'est rendu compte que tous les outils et tous les logiciels qui sont développés par des informaticiens pour faire la vérification telle que je l'ai présentée ici, ça a été fait pour des informaticiens. Et donc, tous les chercheurs qui sont dans d'autres communautés qui se posent des questions sur les modèles et qui fabriquent des modèles mais de façon différente de nous parce qu'ils n'ont pas l'expertise qu'on a nous dans la fabrication de modèles, ils ne sont pas capables d'utiliser ces outils parce que les outils sont beaucoup trop compliqués pour eux. Et donc voilà, on est en train de travailler aujourd'hui sur cette plateforme dans laquelle n'importe quel chercheur est capable de mettre un modèle sous n'importe quelle forme. Donc ça peut être sous la forme d'un programme informatique, ça peut être sous la forme d'un langage dédié, etc. et dans laquelle on a mis les algorithmes dont j'ai parlé ici qui vont lui permettre de répondre à des questions. Voilà, et donc je vais m'arrêter là. Merci. Merci bien. Donc voilà, c'était super. J'ai juste dit un truc parce que pour en avoir discuté avec d'autres gens, je sais que c'est un mot qui est à la fois évident et qu'il n'est pas du tout. C'est le mot modèle. D'accord ? Donc le mot modèle, effectivement, tu donnais l'exemple que toutes les sciences en ont. Il faut faire le lien avec l'exposé de Damien d'avant. Damien nous expliquait la quantité de data. D'accord ? C'est-à-dire toutes ces data qui pouvaient être collectées dans un bateau comme Tara, comme d'autres choses. Donc on a les terabytes de data. Donc vous avez les datas. Et donc ensuite, le scientifique qui n'est plus sur le bateau, il a besoin de se poser des questions. Mais il peut soit interroger les datas, mais c'est pénible parce que malgré tout, il va manquer des choses. Et puis les datas sont isolées les uns des autres. Et donc s'il a envie de se poser des vraies questions, il a envie de se poser des questions en train de finalement re-regarder l'océan une nouvelle fois. Mais ça, il ne va pas repartir en mer pour le faire. Donc il va plutôt interroger autre chose. Il va interroger un modèle. Et donc un modèle est supposé être finalement une espèce de vision du scientifique de quelque chose, du phénomène qu'on est en train d'analyser. Dans ce cas-ci, les océans ou le cas particulier des méduses qui sont là. Avec, bien sûr, et c'est là où on comprend bien l'enjeu de la vérification, c'est celui de se dire qu'il faut quand même que je m'assure que mon modèle est correct, qu'il a des qualités. Et donc on arrive dans toutes les questions que tu te poses. Mais c'est un enjeu qui peut un petit peu échapper. Je sais qu'on a des questions et qu'on a des questions en particulier sur Internet. Donc là, on vient de m'en passer. Donc j'en lis une. Mais tu devrais, enfin tu devrais facilement y arriver. C'est, 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 enfin j'espère, parce que je pense qu'une partie des idées, tu l'as donnée. Une question pour l'informaticien au sujet des vérifications formelles. Quel est le taux réel d'application des modèles vu le manque de données sur les océans ? Alors c'est une question qui est assez difficile parce que le taux d'application des modèles, c'est de 100%. Tout le monde fait des modèles et tout le monde utilise des modèles. Ça c'est sûr et certain. On ne sait pas faire autrement qu'en utilisant des modèles. À partir du moment où on veut faire de la simulation et être capable de répondre à des questions sur le futur plutôt que sur le passé, on est obligé d'utiliser un modèle qui va nous donner une estimation de comment vont se passer les choses dans le futur. Donc ces modèles, on les utilise tout le temps. Maintenant, le problème c'est est-ce que les modèles ils représentent vraiment les objets qu'on est en train d'étudier ? Et ça c'est une question à laquelle on n'a pas de réponse. Et la seule réponse c'est de comparer les modèles qu'on a développés donc les simulations qu'on va faire de ces modèles avec les données, les datas qu'on a mesurées par exemple dans les océans avec Tara. Et donc on va essayer en regardant nos modèles de montrer ou de prouver ou de mesurer à quel point les sorties qu'on a de nos modèles elles correspondent aux observations qu'on a faites dans la réalité. Mais oui, alors ces modèles ils sont utilisés tout le temps mais par contre est-ce qu'ils représentent vraiment ce qu'on veut ? C'est la question qu'on se pose. Ils n'ont pas été vérifiés ? Alors si, certains ont été vérifiés mais le but de la vérification c'est justement de prouver ça et en général quand on veut prouver on a besoin de plus d'informations que de données qu'on a. Ok, ça marche. De toute façon on aura plein d'autres questions après mais on va continuer avec notre troisième exposé de la bande des bioinformaticiens. Samuel, tu veux changer de place avec moi et comme ça tu les vois les transparents en même temps ? Pourquoi pas. Voilà, on va refaire un petit changement de place. D'accord ? Tu gardes ton micro donc on a des transferts compliqués là. Et puis donc on a Samuel Chaffron qui va prendre le relais et qui est lui aussi biologiste cette fois-ci côté CNRS mais aussi à Nantes et aussi au LS2N. Samuel, à toi. Oui, merci Colin. Donc comme tu le disais oui, moi je suis chercheur au CNRS dans la même équipe que Damien et dans le même laboratoire que Damien, Benoît et toi-même en réalité. Donc là je vais revenir un peu plus proche des données et des modèles qu'on peut construire inférés à partir des données et en l'occurrence les données Tara-Océan parce qu'on est impliqué dans ce projet depuis pas mal de temps depuis une dizaine d'années maintenant. Donc voilà, je vais vous présenter en fait des applications de l'IA des algorithmes de l'IA sur ces données que sont les données Tara-Océan. Voilà, alors le plancton comme l'a précisé Damien aussi c'est quelque chose qui est très très important et qui est un écosystème en fait qu'on connaît peu mais qui est essentiel à la vie sur Terre. La vie est apparue d'ailleurs dans les océans ça on le sait mais on connaît beaucoup moins bien toute la diversité en fait du plancton que vous observez ici sur cette diapositive donc déjà premièrement c'est magnifique et on le connaît très très peu une des raisons principales pour laquelle on connaît très très peu le plancton c'est la diversité la biodiversité incroyable qui existe dans les océans donc la mission Tara a eu lieu entre Tara-Océan a eu lieu entre 2009 et 2013 et elle a parcouru tous les océans de la planète et a échantillonné comme l'a précisé Damien le plancton de façon standardisée et à travers toutes les échelles aussi du plancton donc je vais assez vite là-dessus mais juste pour vous donner quelques chiffres concernant les données donc Tara est revenu avec plus de 40 000 échantillons prélevés dans ces océans et ça correspondait à environ 7 000 jeux de données différents donc ça illustre bien le challenge pour les informaticiens qu'est l'intégration de tous ces jeux de données hétérogènes donc là je répète un peu ce qu'a dit Damien mais avec des chiffres aussi sur la quantité en fait d'informations qu'on a quantité d'informations génétiques parce qu'une des grandes prouesses en fait de l'expédition c'était aussi d'être capable de séquencer tout l'ADN de ces échantillons de plancton à l'échelle du globe donc ça ça correspond à plus de 200 millions de gènes catalogués et à plus de 11 000 giga octets de données donc énormément de temps de calcul et d'analyse pour être capable de générer ces catalogues de biodiversité du plancton et donc ça c'est la base de l'information à laquelle on travaille pour reconstruire de nouveaux modèles pour être capable de mieux comprendre comment fonctionne ce plancton mieux comprendre la complexité de ce plancton donc on a des organismes qui vont de la taille qui vont des virus aux protistes donc ils sont invisibles à une nu mais aussi visibles à la nu et qui sont en abondance donc je vais très vite mais c'est juste pour vous vous illustrer à nouveau ce problème qu'on a avec le plancton c'est cette diversité des échelles entre les virus et les organismes les plus grands donc là ce que vous voyez c'est une bactérie ici qui repose sur une diatomée qui est un organisme du plancton très important qui produit beaucoup d'oxygène dans les océans c'est une micro-algue et cette diatomée repose elle-même sur un copépode qui sont aussi des acteurs majeurs du plancton donc là visuellement vous voyez en fait les différences d'échelles qu'on doit traiter dans les océans donc une des premières bases de données d'informations qu'on dispose grâce au programme Taraocéans c'est les images donc on a observé le plancton à travers ses différentes échelles grâce à différentes techniques d'imagerie qui sont représentées ici et donc là énormément d'informations ont été générées plus de 50 millions d'images sont disponibles et certaines de ces images ont pu être aussi annotées manuellement donc on a pu identifier manuellement quelles espèces étaient présentes dans quels échantillons donc ça ça correspond à plus de 30 Teraoctets de données pour environ 10 000 échantillons en fait de plancton donc ça c'est une information très utile qu'on peut ensuite stocker dans les bases de données et sur lesquelles on peut entraîner en fait des algorithmes d'IA pour annoter automatiquement toutes ces images parce que bien sûr on ne peut pas annoter des millions d'images manuellement donc ce qu'on va faire c'est qu'on va reconstruire une base d'images de référence qui est elle bien annotée correctement annotée manuellement par des chercheurs et on va entraîner des algorithmes d'IA sur ces images pour ensuite propager cette information sur toute la base de données d'images donc là l'IA l'analyse d'images est essentielle pour traiter toute cette masse de données toute cette masse d'images qui a été collectée pendant l'expédition donc ça c'est un des exemples où l'IA est essentielle en fait un autre exemple je vais assez vite c'est essayer de représenter en fait la complexité des écosystèmes planctoniques donc Damien l'a évoqué et c'est quelque chose qu'on fait beaucoup dans l'équipe c'est essayer de en fait de caractériser d'appréhender cette complexité du plancton en reconstruisant des réseaux du plancton donc là ce qu'on fait c'est qu'on utilise des approches probabilistes pour reconstruire et essayer de prédire en fait les interactions biotiques qui existent au sein de ce plancton donc on parle souvent de réseaux sociaux du plancton et ce qui a été mis en évidence déjà par le projet en 2015 c'est une des observations qu'on a fait c'est que ces interactions biologiques semblent être très importantes et même probablement plus importantes que les interactions avec l'environnement les interactions biotiques donc dans les océans en tout cas dans les zones échantillonnées par Taraocéan qui sont généralement pauvres en nutriments donc on parle parfois de déserts océaniques là il semblerait que les interactions biologiques et donc les coopérations entre organismes planctoniques sont essentiels donc ces réseaux en fait c'est une façon de 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 capurer la complexité de l'écosystème ces réseaux sont aussi très intéressants parce qu'ils nous permettent de d'extraire enfin de de réduire en fait la la complexité de ces données la dimensionnalité de ces données pour qu'on puisse ensuite associer cette complexité biologique à des paramètres physio-écochimiques un des exemples sur lequel on a travaillé il y a quelques années maintenant c'était avec Damien aussi d'ailleurs c'était donc la reconstruction d'un tel réseau et ensuite l'analyse de ce réseau pour extraire en fait des communautés spécifiques et des sous-communautés associées à un processus biogéochimique en particulier et ici c'était l'export de cabron donc quelles communautés jouent un rôle important dans ce processus de fixation du carbone dans les océans pour essayer de mieux comprendre quels organismes vraiment jouent un rôle important dans ce processus là voilà aujourd'hui des travaux en cours avec lesquels on utilise aussi ces réseaux c'est essayer de on s'intéresse aux changements environnementaux on sait qu'aujourd'hui la planète se réchauffe ça c'est clair donc on utilise ces réseaux pour essayer aussi de simuler les changements environnementaux et essayer de mieux comprendre comment ce réseau du plancton va répondre ou va être vulnérable ou plus ou moins vulnérable ou robuste à ces changements de température notamment donc là ce que vous voyez c'est un nouveau réseau qu'on a reconstruit avec encore plus de données les données arctiques notamment et donc ce qu'on fait là c'est la détection de communautés donc on peut identifier des communautés spécifiques à chaque biome donc à chaque partie du globe on a un réseau spécifique à l'article c'est celui que vous voyez en bleu et noir foncé donc on intègre plus de données et on utilise et on peut donc essayer de simuler en fait l'effet du changement de température sur ce réseau en attaquant ce réseau donc on va progressivement enlever des éléments de ce réseau pour voir à quel point ça peut impacter la robustesse de ce réseau donc on a des métriques topologiques qui nous permettent d'estimer cette robustesse et donc de cette façon-là de simuler l'effet que va avoir la température sur le réseau au niveau global ou une partie de ce réseau ce qu'on a été capable de montrer donc c'est en préparation mais on voit très clairement que la communauté polaire est très sensible à la température donc ça paraît évident mais là on peut pointer précisément vers quels organismes sont a priori plus sensibles que les autres donc voilà c'est pour encore une fois illustrer à quel point ces données et ces abstractions sont utiles pour mieux comprendre comment ce système plancton fonctionne un autre projet qui est en cours dans le laboratoire en fait et en collaboration avec l'équipe de Colin d'ailleurs c'est utiliser les techniques de traitement automatique du langage naturel pour mieux comprendre ce réseau complexe d'interaction au sein du plancton donc il faut savoir qu'aujourd'hui il y a des millions d'articles scientifiques qui sont disponibles dans les bases de données en libre accès c'est plus de 20 millions d'articles voire 40 millions d'articles et on a une base de données en France d'ailleurs qui s'appelle ISTEX et qui est très pratique pour ça qui catalogue toute cette information et là l'IA est aussi très utile pour aller extraire de façon automatique toutes les connaissances en fait acquises par la communauté scientifique depuis des décennies en fait depuis les années 1900 donc on peut aller donc on peut utiliser l'IA pour extraire toutes les informations stockées dans ces publications donc ça c'est très utile aussi pour nous pour valider ces réseaux qu'on infère à partir des données et améliorer aussi les méthodes d'inférence de réseaux du plancton donc ça c'est de la recherche en cours au laboratoire et enfin un dernier exemple très prometteur aussi pour l'application de l'IA pour notre compréhension de l'océan c'est l'utilisation des images satellites il faut savoir qu'aujourd'hui il y a énormément des milliers de robots et de satellites qui observent l'océan il y a des flotteurs Argo donc ce sont des robots qui vont aller collecter des données physico-chimiques de la surface aux profondeurs qui communiquent aux satellites directement des informations au laboratoire et on a aussi des satellites tels que le satellite Copernicus qui observent les océans en permanence donc qui collectent énormément de données qu'on va pouvoir utiliser pour surveiller l'océan et là encore l'IA est très utile parce qu'on peut l'IA ou l'informatique parce qu'on peut reconstruire des modèles pour estimer la biodiversité à partir des images collectées depuis l'espace et donc ça va nous permettre de monitorer de surveiller cette biodiversité du plancton dans l'espace mais aussi dans le temps grâce à ces images satellites et donc de surveiller comment ce système plancton évolue donc voilà ça c'est juste pour illustrer le fait que cette approche il y a des preuves de concepts qui ont déjà été faites et on peut surveiller cette biodiversité depuis les océans et c'est aussi très utile pour identifier et surveiller cet écosystème qu'on connaît mal et qu'on est incapable d'échantillonner avec un bateau comme Tara à cette échelle donc voilà pour résumer comment l'IA peut nous aider à surveiller et aussi on l'espère protéger mieux protéger le plancton par la collecte d'images et l'analyse de ces images par l'intégration de données notamment les données Tara-Océan pour mieux prédire pour mieux comprendre la complexité de cet écosystème et aussi dans un futur proche essayer de mieux d'être mieux capable d'utiliser ces données satellites pour mieux comprendre et surveiller l'évolution de ce plancton qui est essentiel à la vie sur Terre voilà je vous remercie j'en ai terminé là pour là merci merci on va quand même prendre une question avant d'écouter notre dernière intervenante est-ce qu'il y a une question quelqu'un dans la salle vas-y Frédéric attends vas-y je répéterai la question l'utilisation du NFC pour donc là on utilise ça pour réaliser des publications pour pouvoir récréer les structures entre les éléments est-ce qu'il y a moyen de créer d'autres applications est-ce qu'il y a moyen de généraliser ça comme outil de recherche est-ce qu'on peut utiliser je répète la question la question pour que les gens l'aient entendu c'est juste les techniques de NLP de Natural Language Processing dont il était question que tu fais dans ce contexte spécifique est-ce que ça peut se faire dans d'autres contextes que celui-là oui oui complètement en fait ces techniques de traitement automatique du langage c'est en fait c'est plus utilisé en médecine aujourd'hui qu'en science environnementale donc en médecine il y a énormément de travaux qui ont déjà été faits pour essayer de mieux comprendre l'association par exemple entre certains gènes et certaines maladies donc c'est appliqué énormément en sciences biomédicales mais beaucoup moins en sciences environnementales mais je pense qu'il y a beaucoup d'informations aussi qu'on peut extraire par ces techniques pour mieux comprendre le plancton par exemple ou les bactéries du sol mais oui ça peut être appliqué à beaucoup de domaines de recherche en fait oui oui je sais pas je réouvre Donc, oui, juste pendant qu'on va, on va juste commencer dans un instant. Moi, j'avais une question pendant qu'il est en train de faire ça, c'était, est-ce que la simulation dont on parlait tout à l'heure, finalement, c'est le moment où tu n'as plus parlé d'IA ? Et la simulation, elle consiste à faire tourner effectivement ces modèles et voir ce qui va se passer avec des hypothèses. On se voit avec les événements d'aujourd'hui qu'on a envie non pas de simuler sur les scénarios probables, mais sur les scénarios imprédictibles. Est-ce que ça fait science-fiction, ce que je viens de dire ? Ou est-ce que, justement, c'est ça qu'il faudrait réussir à faire ? Pas simplement dire, voilà ce qui va se passer probablement, mais il existe des choses totalement imprédictibles et pourtant, c'est ça qui peut se passer. Et c'est là où l'IA peut intervenir. Donc, question, est-ce que ça a un sens ? Oui, je pense que ça a complètement un sens. C'est la science des données, finalement. On peut faire parler les données sans avoir une question idéologique précise. Et c'est ça, je pense, qui permet de... Si je peux interrompre, non, t'as raison. Mais on développe des techniques aussi qui permettent de faire ça. C'est-à-dire qu'étant donné les propriétés qu'on voudrait voir ou qu'on ne voudrait pas voir, on est capable automatiquement d'aller modifier les modèles pour aller explorer les parties des modèles qui correspondent aux choses qu'on ne veut pas voir ou qu'on veut voir. D'accord, ça marche. Donc, transformer les modèles pour voir plus fréquemment des choses qui sont très peu fréquentes et avoir des simulations intelligentes. Merci. On reviendra là-dessus parce que c'est justement ce qu'on pourrait avoir envie de faire. Bien, on a le quatrième exposé. Donc, voilà, ça, c'est Kenza Ibnathia de Microsoft qui est venu gentiment. Elle va nous expliquer. Alors, je sais que vous, vous, vous n'êtes pas du tout biologiste, d'accord ? Pas du tout. Mais quelque part, d'accord, il ne faut pas être intimidé par ces gens-là. Je suis sûr que vous ne l'êtes pas. Et donc, on va vous laisser réagir à la fois par rapport à la réaction, les idées que vous avez ou que Microsoft a par rapport à ces questions océans. Et puis, de façon plus large aussi, je sais, sur il y a un god ou il y a un social god. Voilà. Vous avez la main sur le petit bidule pour... Vous avez tout. Tout propre. OK, très bien. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, effectivement, je pense qu'on se retrouve sur les routes cause, on va dire, de l'utilisation de l'IA au profit de la protection des mers et océans. Moi, ce que je voulais vous proposer là, c'était plus de faire, on va dire, une plongée au cœur de certains projets, sans rentrer forcément en profondeur sur certains, sur tous, mais plus d'illustrer, via différents cas d'usage, comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA aujourd'hui pour ce type de projet. Alors, déjà, la première question, c'est pourquoi l'IA ? Pourquoi Microsoft ? Pourquoi est-ce que je suis là aujourd'hui, au milieu de ce panel, pour parler de ça ? Alors, c'est vrai que l'intelligence artificielle, c'est un sujet qui est au cœur de la stratégie de Microsoft. On est une organisation qui propose avant tout une plateforme de cloud avec différents services dessus, des services notamment de gestion de la donnée et des services pour faire de l'IA, que ce soit des services qui permettent d'accélérer l'utilisation de l'IA, des modèles un peu pré-entraînés, un peu comme des briques de Lego, on va dire, pour ceux qui aiment bien ça, ou alors des services pour, on va dire, les plus solides sur l'IA, qui veulent vraiment créer leur modèle, comme on dit from scratch depuis le début. Donc, on intervient vraiment sur la partie technologique. Après, l'IA, ça ouvre un champ des possibles immense. Et je pense que comme ça a été bien mis en évidence juste avant moi, sur la partie sociétale, il y a un véritable besoin de l'IA, parce que ça peut adresser, un, le besoin de l'analyse de données. Effectivement, quand on a beaucoup de données, l'IA peut permettre d'adresser ce besoin-là et d'en tirer énormément d'informations, ce qui nous permet du coup d'avoir une meilleure compréhension et potentiellement plus d'impact derrière. Et puis aussi, la partie, j'y reviendrai là-dessus via des exemples, mais la partie ressources, parce que l'IA, ça demande des ressources, mais ça peut aussi être une réponse quand on n'en a pas beaucoup. Et donc, la question s'est aussi posée, vu l'expansion de l'IA d'un point de vue, on va dire, business, et dans le positionnement et les valeurs de Microsoft, c'est poser la question, je pense que je ne le dirai jamais aussi bien que Satya Nadella, de se dire, OK, comment utiliser l'IA ? La vraie question, ce n'est pas qu'est-ce qu'on peut en faire, parce que ça a été quand même beaucoup la question pendant pas mal d'années, mais qu'est-ce qu'on doit en faire ? Parce que je sens des possibles immenses, mais aussi, du coup, potentielle utilisation, potentiel design, qui ne vont pas vraiment dans le sens dont on a envie, parce que ça va potentiellement à l'encontre de certaines valeurs humaines, éthiques. Et donc, c'est pour ça que de là a découlé une certaine vision éthique et responsable par rapport à l'IA, on reviendra peut-être tout à l'heure dessus, mais aussi dans le design même de l'IA, mais aussi dans l'utilisation, et de se dire comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA pour avoir un impact sociétal positif. Et ça, on ne peut pas le faire tout seul. Les projets que je vais vous montrer juste après, c'est vraiment des illustrations d'aujourd'hui, comment est-ce qu'on utilise la technologie IA, notamment Microsoft, pour avoir un impact positif sur la société au sujet des mers et océans, mais vous le verrez, on ne le fait jamais tout seul. Donc, c'est avant tout un sujet d'écosystème, parce qu'il y a beaucoup de gens qui oeuvrent sur le sujet. Alors, moi, j'ai pris trois sujets de type d'action qu'on pourrait avoir sur la partie mer et océan. Moi, j'en ai déterminé trois, n'étant pas du tout une experte du sujet comme mes compères. Mais du coup, pour moi, il y a la partie plus protection, effectivement, de la biodiversité, puis la protection des espèces en danger au niveau des océans. Il y a la partie gestion des ressources. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir une meilleure gestion des ressources marines qui soient durables ? Et le troisième pilier, pour moi, c'est plus la partie action directe sur la pollution des mers et océans. Donc, sur la partie biodiversité, je vais vous parler d'un projet que je trouve super intéressant et qui va vous montrer un petit peu comment on utilise l'IA concrètement pour protéger la biodiversité, en plus de ce qu'ont dit tous mes compères. Donc, je vais vous parler d'un projet qui s'appelle Wildbook. Alors, c'est une association, Wildme, qui est une association américaine qui travaille sur le sujet de la biodiversité depuis un certain moment et qui a un vrai souci. C'est qu'aujourd'hui, pour vraiment protéger les espèces en voie de disparition, au sens large, pas uniquement marine, il faut énormément de données et donc il faut énormément de capacités pour analyser ces données parce qu'il y a recenser toutes ces populations, recenser les individus, les suivre, les patterns migratoires, etc. Donc, comment est-ce que je fais pour adresser ça ? Encore une fois, il faut beaucoup de données et il se trouve qu'il y a quand même des sources de données qui sont là et qui parfois ne sont pas exploitées qui sont toutes les photos et images, vidéos que les gens prennent quand ils voyagent, quand ils vont sur la terre, quand ils vont en safari ou surtout quand ils font des plongées. Parce qu'aujourd'hui, YouTube regorge de vidéos de plongées filmées via GoPro et qui sont postées accessibles à tous. Et donc, WildMe s'est associé avec notamment Microsoft sur cette partie-là pour utiliser le computer vision et des réseaux neuronaux profonds pour faire de la reconnaissance visuelle et notamment pour reconnaître, détecter à la fois les espèces qui étaient sur ces images. Est-ce que c'est vraiment une espèce en voie de disparition ? Et également, quel est l'individu ? C'est intéressant pour pouvoir le suivre dans la durée et du coup, gagner aussi en informations sur où est cet individu pour pouvoir le protéger et d'une manière générale, en savoir plus sur ce sujet pour avoir plus d'impact par la suite. Alors, je ne sais pas si ça vaut le coup qu'on passe la vidéo parce que c'est à distance, ça va être un peu compliqué. Bon, ce n'est pas grave. Du coup, je pense que je vais vous surtout vous faire une petite démo commentée. En fait, comment ça fonctionne ? C'est que du coup, vous avez des vidéos qui sont postées, comme je l'ai dit par exemple, sur des réseaux comme YouTube, mais c'est un exemple. Et en fait, ça regorge d'informations parce que déjà, les gens, ils racontent aussi beaucoup parfois leur vie. Donc, dans l'intitulé, dans la descriptif, vous allez avoir la date et puis aussi l'endroit où ça a été filmé. Donc, j'ai plongé au large du Mexique, c'était super. Donc, du coup, aujourd'hui, grâce à l'IA et de manière automatisée, on peut analyser ce texte-là et on peut détecter la localisation et la date, potentiellement même l'espèce. Parce qu'en général, on dit, j'ai vu des super requins-maleines, c'était génial. Donc, ça, c'est une information à disposition. On peut potentiellement le détecter. Mais après, surtout, on va faire tourner des modèles de reconnaissance visuelle justement pour reconnaître et confirmer que c'est bien, typiquement ici, le requin-maleine qui est une espèce en voie de disparition. Donc, on sait que c'est des requins-maleines qui ont été filmés à telle date au large du Mexique. Donc, ça, c'est fait encore une fois automatiquement grâce à l'intelligence artificielle. Et moi, ce que je trouve le plus intéressant, c'est que du coup, les requins-maleines, comme beaucoup d'autres espèces, ont une manière d'être connues au niveau même de l'individu parce qu'ils ont la caractéristique des tâches sur leur dos et donc qui sont spécifiques à chaque individu. Et donc, aujourd'hui, grâce au Computer Vision, on peut justement reconnaître l'individu. Et donc, ensuite, il suffit de matcher ça avec une base de données où on a effectivement recensé, quand je dis on, c'est l'association, recensé tous les requins-maleines aujourd'hui qu'ils ont rencontrés et du coup, renseignés dans cette base de données pour vérifier si c'est un individu qu'on connaît, du coup, on sait qu'il a encore en vie, on sait exactement où il est et du coup, on peut suivre ces espèces dans la continuité et on peut aussi recenser de nouveaux individus. Et ça, encore une fois, c'est, on va dire, assez automatique. Alors nous, aujourd'hui, comment est-ce qu'on travaille avec WildMe pour vous repositionner le sujet de comment est-ce qu'on peut travailler avec l'écosystème sur ce type de problématiques ? WildMe, en fait, c'est une association et qui, comme je le disais tout à l'heure, avait un vrai problème d'analyse de la donnée et donc, on les a suivis, on leur a mis à disposition des services de cloud et des services d'IA et on a, on a une, on va dire, un programme aujourd'hui au niveau global qui s'appelle, qui s'appelle AI for Good, pour pas, c'est pas hyper, c'est pas hyper disruptif comme appellation mais c'est un programme qui nous a permis de déterminer sur quel champ d'action on voulait travailler d'un point de vue sociétal parce qu'encore une fois, il faut choisir ses batailles, c'est large tout ce qu'on peut faire avec l'IA et donc on a déterminé qu'il y aurait cinq champs d'action sur lesquels on allait vraiment mettre à disposition un support financier et de services auprès d'associations et surtout d'organisations à but non lucratif qui sont très actives sur le sujet autour de l'environnement donc ça c'est le premier pilier mais aussi l'accessibilité, le patrimoine culturel, la santé pour en citer quelques-uns et donc c'est aujourd'hui l'intérêt de ces programmes c'est que ça du coup ça permet un support ponctuel au niveau de ces organisations et ça permet aussi de repartager derrière c'est ce que je trouve le plus intéressant c'est que du coup par exemple les modèles qui ont été créés co-créés avec Wildme aujourd'hui sont disponibles en open source sur GitHub notamment donc si je suis une autre association parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent sur ce type de problématiques je peux avoir accès à ce modèle et gagner beaucoup de temps pour justement faire quelque chose d'assez similaire donc c'est vraiment l'idée de repartage au reste de l'écosystème qui est aussi intéressant donc voilà sur ce premier exemple plus de protection des espèces après j'en ai parlé rapidement la partie optimisation meilleure gestion des ressources de la mer alors je pense quand je dis ça je pense surtout à la problématique de la pêche et de la surpêche et donc là il y a plusieurs manières aussi d'intervenir sur le sujet j'ai pris deux projets en exemple qui sont très différents le premier je vais tester encore une fois la vidéo sans succès c'est pas grave c'est pas grave c'est vraiment pas grave je vais la raconter en plus j'aime bien la raconter c'est pas un problème donc en fait Ocean Mind ça fait partie de mais c'est pas grave donc Ocean Mind c'est une association pareil américaine qui travaille sur sur le problème de la surpêche et notamment une des causes de la surpêche qui est la pêche illégale et donc un des projets qu'on a mené avec Ocean Mind sur le même principe que Wild Me juste avant l'accompagnement d'un point de vue technologique c'était d'adresser une problématique notamment au Costa Rica qui est un pays qui a 92% marin et qui a un vrai problème de surpêche notamment dû à la pêche illégale et donc en fait Ocean Mind aujourd'hui grâce à la technologie d'IA permet d'utiliser à la fois les radars les images satellites infrarouges pour détecter dans certains espaces marins si on a un bateau du coup qui est sur un bateau de pêche qui est détecté mais qui est du coup pas référencé comme ayant une licence de pêche tout ça parce que déjà on le détecte d'un point de vue radar mais après avec les images satellites et le computer vision on est capable d'avoir des photos du bateau et du coup de connaître bien sûr le propriétaire savoir s'il y a une licence savoir s'ils sont autorisés à pêcher dans ces eaux là à ce moment là et ce qui permet de donner des informations qui sont hyper précieuses aux garde-côtes au gouvernement ou même à des entreprises parce qu'il y a des pays où c'est des entreprises privées qui gèrent ça et c'est du coup une action qui est faite grâce à la partie intelligence artificielle d'un point de vue un, analyse de données mais surtout sur la partie vision et images et qui du coup concrétise vraiment l'action d'Oceanmind et aujourd'hui c'est une pareil on a aussi le modèle qui a été mis à disposition d'autres associations qui veulent faire pareil et l'idée c'est vraiment de les aider à accélérer c'est à dire en gros ils ont vraiment l'expertise ils ont souvent donc c'est vraiment ça dépend aussi encore une fois des acteurs dont on parle et des sujets mais là pour le coup ils avaient les données l'idée c'était vraiment de pouvoir analyser toutes ces données avec un minimum de ressources et rapidement et un autre exemple alors qui est un peu différent c'est que j'ai beaucoup parlé effectivement des acteurs de l'écosystème notamment des associations qui sont très actives sur le sujet qui ont besoin d'un coup de pouce technologique pour aller plus vite pour aller plus loin après il y a aussi les entreprises et les entreprises elles c'est un axe un peu différent mais qui doit de plus en plus s'inscrire dans nos priorités c'est comment est-ce qu'on les accompagne dans leur transformation aujourd'hui on accompagne tous nos clients dans leur transformation digitale et l'IA joue un rôle crucial à ce niveau là maintenant comment est-ce qu'on les aide à adopter cette transformation de manière responsable et durable ça c'est un autre sujet et ma conviction personnelle c'est qu'on a un vrai rôle à jouer là dedans et on commence on commence déjà à avoir beaucoup d'intérêt de la part de nos clients sur le sujet comment est-ce que je fais les choses différemment donc c'est vraiment plus le comment que le pourquoi ou le quoi mais c'est très intéressant comme conversation et du coup ça va être de manière assez incrémentale mais petit à petit je pense qu'on va commencer à avoir de l'impact et donc j'ai pris un exemple qui est donc un producteur un producteur de saumon en Norvège donc la Norvège producteur producteur clé de saumon dans le monde et aujourd'hui ils produisent plus de 70 000 tonnes de saumon par an donc c'est énorme eux ils avaient une problématique opérationnelle c'est à dire que bon aujourd'hui ils ont des fermes de saumon au large qui demandent qui demandent on va dire un encadrement opérationnel des gens des collaborateurs qui sont des fermiers entre guillemets qui sont sur place donc ils vont en mer tous les jours qui doivent plonger pour compter le saumon pour vérifier la production on a aussi une problématique donc on a une problématique de sécurité des personnes qui plongent pour compter les poissons mais on a aussi une problématique de limiter les trajets en mer pour aller au niveau de cette ferme et également une problématique de potentiel surproduction parce que comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour vraiment être fin dans l'anticipation de la production comment est-ce qu'on fait pour éviter de trop produire juste pour éviter de pas assez produire et bien ça en fait on peut le faire grâce à des petites caméras qui sont du coup positionnées sous l'eau au niveau des fermes et qui permettent encore une fois grâce au computer vision c'est un peu mon sujet fétiche désolé de compter en fait de détecter chaque poisson de manière individuelle de les compter et donc du coup de pouvoir vraiment suivre la production de manière très fine ce qui permet du coup d'éviter à des personnes de devoir plonger pour les compter donc c'est mieux pour leur sécurité ça limite le temps passé en mer ça limite les trajets en bateau ça limite l'empreinte carbone de ces entreprises et également du coup ça permet d'éviter la surproduction donc c'est un petit impact bien évidemment je veux dire on n'est pas en train de révolutionner le monde sur un projet comme ça mais je trouve que c'est prometteur d'avoir une entreprise qui se dit bon je veux optimiser bien sûr mes opérations c'est bénéfique d'un point de vue coût mais est-ce que je peux pas aller plus loin pour adresser ce sujet là voilà et pour finir sur la partie pollution donc encore une fois les sujets se recoupent bien évidemment la pollution on est à la biodiversité etc mais je les ai distingués comme ça je trouvais ça plus simple et là là je vais vous parler d'un sujet un peu plus un peu plus local qui est une association avec qui on travaille beaucoup qui s'appelle Surfrider qui est une association française qui travaille plus de 20 ans sur la pollution des cours d'eau alors eux effectivement bien sûr l'objectif c'est de limiter la pollution en mer et océan mais leur philosophie c'est qu'il faut prendre le sujet en amont c'est à dire un peu plus en amont la pollution est déjà faite mais plus au niveau des cours d'eau internes donc tout ce qui est rivière parce que c'est avant que c'est justement que ces déchets se déversent dans les mers et océans et eux alors ils en sont encore relativement au début sur ce projet là mais on les a rencontrés dans le cadre d'un programme qui s'appelle Share AI qui est un programme vraiment français que Microsoft a lancé il y a deux ans qui est vraiment l'initiative d'une seule personne qui avait cette idée un peu folle qui est de dire en fait aujourd'hui au sein de Microsoft on a 1000 collaborateurs en France qui ont une certaine expertise de la technologie du marketing ou autre et qui ont aussi du temps de formation du temps qu'ils n'utilisent pas forcément et on a des associations aujourd'hui qui ont de la donnée qui n'ont pas forcément beaucoup de ressources mais qui ont besoin encore une fois d'un petit coup de pouce pour aller plus loin est-ce qu'on ne pourrait pas conjuguer les deux et donc ce programme consiste à mettre à utiliser nos propres jours de formation pour travailler en mode hackathon avec des associations pour les aider à accélérer sur un projet grâce à l'IA et donc voilà aujourd'hui c'est un programme qui s'est étendu on fait travailler aussi on embarque aussi nos propres partenaires on a une dizaine de partenaires qui travaillent avec nous sur ce sujet ce qui augmente le nombre de ressources et qui permet vraiment de suivre ces associations dans la durée et donc Surfrider justement leur projet c'était d'avoir une cartographie des déchets sur les cours d'eau en France et du coup l'idée c'est bien sûr d'aller prendre plein de photos des cours d'eau mais bon ça demande énormément de travail manuel déjà prendre les photos ensuite les analyser comment je fais et donc l'idée c'est de créer une application où tous les bénévoles et même le grand public à long terme pourront prendre des photos sur des cours d'eau je fais du kayak je vois des déchets je prends des photos j'uploie tout ça sur une plateforme qui est ouverte et on a un algorithme qui analyse ces photos pour détecter là où il y a vraiment les grosses zones de déchets ce qui permet d'avoir une carte avec une géolocalisation des zones où il y a le plus de pollution pour pouvoir du coup cibler une action soit de nettoyage soit même si on est aussi idéaliste de prévention et voilà donc aujourd'hui c'est le modèle de machine learning sur lequel il travaillait et doit roll out le mois prochain donc on est super content de voir cette aventure avancer et voilà c'est une association c'est une association aussi qui va notamment solliciter pas mal de ressources au niveau du grand public parce qu'on va avoir aussi besoin d'aide pour aller chercher encore plus de photos pour alimenter cette vue et puis pour finir donc ça c'était un exemple des associations par exemple qu'on suit au travers du programme chez R.I.I. toujours dans cette dynamique Ocean Cleanup c'est aussi une association avec laquelle on travaille sur la détection de la pollution au niveau des cours d'eau alors là on est plus on est à la fois sur les cours d'eau type rivière un peu plus interne mais à la fois sur les mers et océans eux leur activité elle est à la fois de se dire en fait il faut détecter les déchets avant toute chose donc comment est-ce que j'utilise pareil l'imagerie pour y arriver et après ils ont une autre activité qui est un peu plus en aval qui est je pense que vous en avez entendu parler d'avoir une barrière qui permet de nettoyer les océans et du coup pour ça il faut savoir où nettoyer et donc c'est une association hollandaise qui a un peu plus de ressources mais avec qui on a travaillé à deux reprises lors de deux hackathons pour travailler sur un modèle de deep learning pour non seulement détecter les déchets mais surtout détecter le plastique parce que eux c'est leur vrai combat c'est le plastique et comment est-ce que je distingue le plastique dans les photos des déchets des autres déchets type organique et du coup toujours dans cette optique de se dire comment est-ce que je peux mieux cibler mon action de nettoyage et on a beaucoup aussi travaillé avec eux sur comment déporter ces modèles dans des devices parce que l'idée c'est d'avoir ces modèles déjà disponibles sur des caméras qui soient par exemple sur des bateaux qui traversent la mer pour pouvoir justement prendre énormément d'images et analyser et avoir encore plus d'informations sur le niveau de pollution des mers et donc l'idée c'est d'avoir ces modèles qui puissent tourner sans connexion ce qu'on appelle en edge à la périphérie et c'est aussi un travail d'un point de vue computing qui est intéressant sur lequel on travaille avec eux voilà donc c'était c'est un peu une overview en fait l'idée c'était de vous donner vraiment des exemples un peu pratico-pratiques concrets et aussi de mettre en avant le fait que finalement c'est un sujet sur lequel on n'avance absolument pas seul ce qui n'est pas étonnant vu qu'apparemment on est un acteur plutôt technologique mais qu'il y a différentes manières c'est à dire il y a vraiment mettre à disposition des ressources pour des associations et des entités qui sont vraiment très impliquées sur le terrain mais il y a aussi travailler avec nos clients sur comment est-ce qu'ils se transforment de manière plus durable et plus respectueuse de leur environnement en direct ou via des partenaires on a aussi des partenaires qui sont très ciblés là-dessus par exemple on a travaillé avec une start-up qui s'appelle Eodine qui a créé une solution qui s'appelle Sea Waze qui est un peu le Waze des océans qui permet aux entreprises qui ont une activité de transport maritime d'optimiser leur route maritime donc ça leur permet bien évidemment d'économiser en coût mais ça leur permet grâce à l'IA mais ça leur permet aussi de limiter leur empreinte carbone donc voilà par différents moyens et à plusieurs on essaye d'avancer sur ce sujet et de mettre l'IA au profit la protection des mers et océans merci beaucoup merci beaucoup alors j'ai des questions là je ne sais pas s'il y en a autour allez vas-y voilà ça c'est une super question donc pourquoi est-ce que Microsoft fait ça sachant que c'est une entreprise cotée en bourse et avec des actionnaires tout à fait alors c'est un peu ce que je disais en introduction c'est l'idée c'est vraiment en fait c'est vraiment intrinsèque aux valeurs de Microsoft de se dire aujourd'hui on peut faire tellement de choses avec la technologie il y a vraiment on se pose vraiment la question de comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on doit avancer sur l'IA et comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA pour avoir un vrai impact positif parce que au final l'idée c'est d'être dans une transformation et dans une innovation qui est durable l'idée c'est d'avoir une vision long terme et le long terme aujourd'hui si on veut vraiment être toujours là dans énormément d'années c'est qu'il faut qu'on respecte notre écosystème et notre environnement et le second point c'est de se dire qu'au final sur le sujet on n'est pas les seuls à avoir on n'est pas les seuls à avoir on dirait la science infuse notamment sur la partie et la partie responsabilité aujourd'hui on avance dans un terrain qui a encore beaucoup de variables qui a encore beaucoup d'inconnus si je prends par exemple la partie de l'éthique il y a encore beaucoup de choses où on avance on apprend en marchant tous ensemble ni nous comme je dis nous c'est Microsoft ni le reste nous savons exactement nous pouvons vraiment avoir de positions fermes et sachantes sur l'éthique donc le mieux qu'on puisse faire c'est vraiment d'établir des principes forts et de les suivre un maximum et d'essayer de collaborer un maximum avec l'écosystème donc nos partenaires d'autres acteurs de la technologie les gouvernements les institutions d'une manière générale pour savoir dans quel sens est-ce qu'on veut avancer et établir par exemple des régulations et avoir des actions communes oui très bien mais c'est vrai que c'est une bonne question et c'est dans les grandes conférences internationales on est content de voir que les très grandes entreprises s'engagent sur ces questions alors c'est vrai que c'est probablement bon pour l'image mais je pense aussi que ça doit être bon pour les équipes pour vos propres employés c'est-à-dire que quelque part ça doit refléter dans leur travail le fait que ce genre de mission soit aussi finalement menée par leur entreprise je ne vous cache pas que c'est sûr qu'aujourd'hui quand on rejoint une entreprise où franchement on ressent ses valeurs parce que moi j'ai fait d'autres entreprises avant donc je vois la différence et c'est vraiment quelque chose qui me rattache à l'entreprise je pense qu'on voit la différence dans l'engagement des collaborateurs et je vous ai parlé du programme tout à l'heure chez REI c'est vraiment un programme qui a permis d'illustrer aussi ça après ça va au-delà des acteurs de la tech je pense qu'aujourd'hui effectivement on est des acteurs qui sont assez présents sur le marché donc j'ai envie de dire si nous on ne le fait pas qui le fera bien sûr il y aura d'autres acteurs mais c'est quand même super important qu'en tant qu'acteur de la tech on s'engage et en plus on a des moyens concrets pour aider sur ce sujet donc pour moi c'est critique qu'on le fasse après la partie de l'engagement des collaborateurs j'ai envie de dire c'est un sujet qui touche toutes les entreprises et on le voit aujourd'hui je vous disais tout à l'heure nos clients sont de plus en plus ont une plus grande appétence par rapport au sujet nous demandent de plus en plus des conseils tiens comment est-ce que je peux m'améliorer d'un point de vue en empreinte carbone par exemple dans la gestion des bâtiments dans la gestion des processus opérationnels ma supply chain etc un c'est parce qu'ils sont conscients qu'ils ne peuvent pas continuer comme ça éternellement et aussi parce qu'ils savent qu'aujourd'hui ça fait partie ce sont des valeurs qui sont clés dans l'attraction et la rétention des talents et aujourd'hui les talents c'est quand même un gros sujet et on le voit notamment sur les jeunes générations pourquoi est-ce qu'elles rejoignent certaines entreprises c'est avant tout pour la vision et pour les valeurs Très bien, merci alors j'ai d'autres questions je vais donner la parole à alors attends j'y vais donc moi j'ai une question qui est sur internet qui est arrivée et qui en fait va nous faire peut-être déjà avancer vers la deuxième partie du débat puisque c'est une question qui commence à toucher à des notions d'éthique d'accord dès qu'on parle IA il y a le mot éthique là on parlait d'une éthique positive mais dans le c'est pas que ce qu'on a vu n'était pas éthique mais mon avis en voyant le dernier exposé c'est qu'on est passé d'exposer en fait un CGNERO et très amont à des exposés très pratiques où il faut vraiment résoudre des choses et comme on résout des choses on est en même temps impressionné par les technos qui sont là mais on est très vite en train de se dire mais en fait la même techno peut être utilisée très mal d'accord je prends l'exemple du Costa Rica d'accord si effectivement on est capable de détecter un pêcheur qui ne devrait pas être là où il est et qu'on peut faire toute cette analyse d'image on sent bien que la même techno peut être utilisée pour tout à fait autre chose et donc un peu la question elle serait autour de ça alors elle est pour vous mais je pense qu'il y en a d'autres qui voudront intervenir sur ça c'est comment est-ce qu'on fait pour que finalement ces technologies se soient et c'est aussi une question qui arrivait sur mon portable via Bastien comment est-ce qu'on fait pour que ces technologies finalement soient contrôlées par des humains et que ce soit les humains qui finalement restent encore en train de prendre des décisions et que ce ne soient pas les machines qui finalement se mettent à prendre les décisions un petit peu là-dessus je commence ouais ok mais écoutez moi je vais je vais faire rapidement je pense que finalement c'est un sujet sur la partie alors l'éthique sur ce type de sujet c'est on retrouve les mêmes les mêmes principes enfin les mêmes principes les mêmes enjeux finalement que l'éthique dans des discussions un peu plus corporate on va dire donc nous la démarche c'est avant tout comme j'ai dit tout à l'heure au monsieur c'est d'ancrer ça sur un sur d'avoir déterminé identifier les enjeux clés par rapport au design et à l'utilisation de l'IA les enjeux de responsabilité pour nous en tant que créateurs d'IA donc on les a identifiés vous allez retrouver alors j'avais un petit stade mais qui est un peu loin mais vous allez retrouver six principes clés comme par exemple la transparence en éteint mais aussi l'équité notamment sur la partie des biais vous allez retrouver aussi la partie responsabilité responsable de mon modèle que je sois un développeur qui crée mon modèle ou que je sois une entreprise comme Microsoft ou encore une entreprise industrielle mais qui a ses propres qui crée ses propres modèles et bon je ne vais pas passer tous les principes mais je pense que voilà c'est des principes fondateurs déjà on a commencé par là il y a à peu près trois ans et de là on a créé bien évidemment une gouvernance et des outils aussi qui peuvent nous aider à avancer sur le sujet les outils je ne vais pas trop rentrer là-dedans parce que c'est un domaine où encore une fois on apprend en marchant on commence à avoir des outils qui nous aident à aider les développeurs à mesurer l'explicabilité de leur modèle en tout cas à amener plus d'explicabilité dans leur modèle etc ce qui est très intéressant c'est surtout la gouvernance parce qu'elle est vraiment ancrée aujourd'hui dans notre gouvernance interne parce qu'on a mis en place des comités en interne chez nous notamment en France où c'est un comité qui est mobilisé sur tous les grands sujets d'IA sur lesquels Microsoft est mobilisé que ce soit par exemple si on est mobilisé sur le design d'un certain modèle où on a des doutes ou encore si on répond à un appel d'offres d'un client sur un projet qui présente certains doutes on a une discussion en comité qui permet d'arbitrer et aujourd'hui il y a effectivement des sujets des projets qui ont été refusés sur cette base là par décision du comité parce qu'on trouvait que soit l'utilisation par le client n'était pas très sûre soit dans le design même on ne pouvait pas encore maîtriser tous les risques ça c'est on va dire le framework le cadre général qui s'applique également aux sujets sociétaux après je pense qu'il y a aussi une action qui moi je trouve très intéressante et je pense aussi qui a la plus d'impact sur ce type de domaine c'est la sensibilisation c'est parce qu'aujourd'hui on est quand même sur un sujet qui se démocratise beaucoup l'IA on travaille beaucoup sur j'ai beaucoup parlé tout à l'heure d'accélération c'est parce qu'on essaie de mettre entre les mains de nos clients et aussi des associations des outils qui permettent de faire de l'IA plus vite des outils qui nécessitent un peu moins de code notamment des API des modèles pré-entraînés donc finalement aujourd'hui si on n'est pas forcément très technique si on est un citizen développeur ou un citizen data scientist comme on dit on peut commencer à faire de l'IA et au final est-ce que ces personnes-là aussi sont vraiment sensibilisées sur le sujet de la responsabilité parce qu'elles vont créer de l'IA elles vont l'utiliser également donc il y a aussi vraiment un gros sujet de sensibilisation à la fois beaucoup plus large des personnes qui vont faire de l'IA et aussi des personnes qui vont l'utiliser parce que ce sont les premiers garde-fous l'humain reste au centre de l'IA et du coup on a besoin des utilisateurs de l'IA qui soient sensibilisés aux enjeux de manière à remonter quand il y a des problématiques par exemple de biais quand il y a des problématiques de transparence si je suis quelqu'un qui n'est pas du tout technique mais qui utilise une solution dans une association dans une entreprise qui me propose une décision sur la base d'un modèle de prédiction si je ne suis pas capable de savoir comment ça a été calculé mais que j'ai quand même une expertise qui fait que je ne le sens pas trop bien cette décision j'ai besoin d'être sensibilisé à ce type de risque pour pouvoir lever le drapeau rouge et qu'il y ait une action du coup de recommandation Si je peux intervenir là-dessus il y a vraiment deux aspects dans la question c'est l'utilisation qui est faite par l'humain des techniques qui sont développées dans l'IA c'est toujours facile de détourner une technique qui a été développée dans un but qui était on va dire acceptable et de l'utiliser dans un autre but complètement différent qui lui n'est pas éthique donc la question de l'utilisation ça passe effectivement par la sensibilisation on va essayer de faire en sorte que les gens n'utilisent pas les techniques qu'on développe de manière détournée mais par contre il y a des choses qu'on peut embarquer dans l'intelligence artificielle et qu'on peut peut-être prouver automatiquement en utilisant des techniques comme j'ai présenté tout à l'heure de vérification on peut s'assurer prouver de manière mathématique que certaines conditions qu'on est capable d'exprimer sont satisfaites sont respectées par les techniques d'IA qu'on développe notamment dès qu'on parle des données donc toutes les questions de publicité d'ouverture des données etc c'est des choses qu'on peut vérifier automatiquement c'est à dire qu'on développe les techniques d'IA et on va les passer dans une boulinette qui va dire oui non ça satisfait des critères qui sont définis par des autorités supérieures on peut essayer de brider les techniques qu'on développe pour ne les rendre utilisables que dans certains contextes donc il y a des choses qui permettent de rendre plus ou moins éthiques les techniques qu'on développe mais bien entendu moi je pense que c'est pas possible d'empêcher le détournement de tout ce qu'on développe alors la question c'est est-ce qu'il faut le faire quand même ou est-ce qu'il faut se retenir de développer d'inventer des choses qui pourraient être détournées par la suite c'est compliqué mais alors une des réponses qu'a fait Kenza tout à l'heure c'était sur l'explicabilité et je pense que ça c'est quelque chose qui est extrêmement important dans le contexte de l'IA parce qu'on développe énormément de techniques alors Kenza appelle des modèles c'est les techniques en gros d'intelligence artificielle qui permettent de reconnaître des choses notamment les réseaux neuronaux profonds c'est des choses qu'on ne comprend pas très bien en fait que même les gens qui les utilisent c'est tellement compliqué qu'on n'est pas capable de dire exactement comment ça fonctionne on est capable de les entraîner on est capable d'observer que ça fonctionne à peu près comme on veut et de voir que les résultats qu'on obtient sont bons mais par contre on ne comprend pas vraiment comment ça fonctionne en détail et donc l'explicabilité c'est-à-dire être capable de comprendre vraiment comment fonctionnent les choses qu'on est en train d'inventer c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui est à mon avis un prérequis nécessaire pour être capable après de garantir que les choses qu'on développe satisfont des propriétés éthiques par exemple et ça c'est une question dont on ne s'empare pas vraiment dans la recherche parce que c'est très difficile d'un côté et puis parce que on est tellement intéressé par les résultats qu'on obtient de ces choses qu'on invente qu'au final on est en train de mettre la charrue un petit peu avant les bœufs parce qu'on fabrique des voitures on roule dedans mais on n'est pas sûr que ça ne va pas exploser à un moment très bien donc les bœufs arrivent il y a quand même des travaux il y a quand même des travaux intéressants en ce moment pour essayer d'expliquer mais est-ce qu'on se raconte en temps des explications ça c'est un autre problème et peut-être une réaction est-ce que quand tu dis c'est facile est-ce que c'est pas ça c'est facile de prendre une techno qui est utilisée pour A et la faire passer à B est-ce que c'est pas justement ce qui est caractéristique ici c'est-à-dire que quelque part avant non on construisait je sais pas on faisait le nucléaire civil faire passer du nucléaire civil au nucléaire militaire c'était pas facile d'accord ça se contrôlait il y avait quand même toute une série de choses qui permettait de l'empêcher aujourd'hui un algorithme de deep learning effectivement on peut le faire passer là pour surveiller la pêche au Costa Rica mais on peut tout à fait l'utiliser pour surveiller le centre-ville d'une ville ouais moi je peux répondre vite fait aussi à ta question je pense que c'est facile parce qu'il y a beaucoup besoin ce qu'on a développé aujourd'hui en termes d'IA c'est des choses qui sont utilisables par tout le monde il n'y a pas besoin d'expertise pour l'utiliser contrairement à les techniques compliquées notamment le nucléaire civil dont tu parlais avant c'est des techniques c'est des techniques qui sont très compliquées donc on a besoin d'expertise pour utiliser ça et pour être capable de les détourner l'IA aujourd'hui s'est rendu tellement simple par la façon dont on le fabrique que je pense moi que toutes les techniques notamment de reconnaissance d'image dont on est en train de parler c'est très facilement détournable c'est détourné déjà dans des cas et on a montré dans des conférences en informatique que la reconnaissance d'image peut être détournée très facilement et qu'on est complètement incapable de l'empêcher je vais rebondir un peu sur les différents points j'abonde complètement avec l'aspect ouverture enfin transparence et des choses comme ça mais il y a un point à mon avis qui est aussi essentiel c'est qu'on fasse la même chose sur les données c'est à dire qu'on cache un peu la forêt à chaque fois en disant c'est les algorithmes qui sont derrière et c'est ça qu'on met en avant sauf que les algorithmes s'appliquent sur des données et ces données doivent également être transparentes et je pense que les problèmes éthiques viennent du fait qu'on va utiliser ça sur des données sur lesquelles les données ne sont pas forcément toujours accessibles et j'en veux pour exemple des fois il y a certains algorithmes qui sont fantastiques on a des résultats fantastiques on a l'algorithme qui est présent sur git et des choses comme ça par contre les données on a du mal à répliquer parce que les données ne sont pas accessibles et je pense que l'éthique est souvent associée on va dire les codeurs sont toujours sur le fait qu'ils vont la mettre à disposition des algorithmes donc ça c'est une chose mais en fait l'enjeu pour moi il est plutôt sur les données c'est comment est-ce qu'on va faire que ces données soient transparentes je peux prendre un exemple c'est jamais l'échantillonnage des données adéquats on va être capable de tirer des conclusions des décisions sur des choses qui ne sont pas justes parce que l'échantillonnage n'est pas judicieux déjà dès le départ je veux prendre un exemple c'est quelque chose qui m'a intrigué notamment quand on prend des photos si on prend des photos de biodiversité c'est qu'on les prend parce que c'est joli donc forcément on va faire un suréchantillonnage des endroits qui sont intéressants on aura l'impression qu'il y aura plein de baleines partout parce que chaque fois qu'on prend des photos c'est des baleines on va rarement prendre des photos là où il n'y a rien donc on pourrait avoir une surestimation de la biodiversité de choses qui sont très excitantes je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas le faire mais je veux dire que l'enjeu de l'éthique il est derrière et si on commence à faire ça sur les bateaux de pêche c'est la même chose on pourrait imaginer je vais faire la bioluminescence on revient sur ce que les militaires voulaient faire au départ c'était comprendre la bioluminescence parce que les sous-marins quand ils plongeaient il y avait des traces de lumière donc il fallait absolument comprendre ça mais finalement l'enjeu il est aussi sur les données et je pense qu'à chaque fois qu'on parle d'IA et d'éthique sur l'IA on parle des méchants algorithmes parce que c'est toujours un peu ce qu'on est en train de caractériser un algorithme c'est un outil mais l'outil il a de sens que si on l'applique sur les données et sur une question qui est associée et je pense que l'enjeu de l'éthique on ne peut pas le dissocier de la mise à disposition des informations et notamment les mettre à disposition du grand public avec notamment tout ce qui est associé sur ces données sur la capacité à reproduire les choses et notamment à vérifier que ces données ne sont pas biaisées dès le départ donc pour mettre en avant par exemple un pays qui serait très riche en biodiversité si on ne met que des zones qui sont déjà protégées nature à 2000 forcément le pays est fantastique à ce moment là le bilan carbone de ce pays va être génial et ainsi de suite donc on n'aura pas le bon échantillonnage donc je pense que l'éthique enfin je parle beaucoup là-dessus mais rester associé sur les données et les algorithmes donc la transparence je pense qu'actuellement elle est très claire sur les algorithmes parce que tout le monde s'attaque là-dessus mais en général les données sont rarement mises à disposition en tout cas pas facilement accessible je pourrais demander en particulier pour les modèles qui sont bien enténés est-ce justement l'information des données du corpus qui a servi pour générer ce modèle est-ce que c'est disponible et compréhensible pour les utilisateurs dans le cas justement qui veulent les utiliser pour d'autres conditions alors attends juste deux secondes est-ce que pour qu'on entend de la question est-ce que tu as un exemple de ce que tu appelles des données des modèles pré-entraînés justement on peut réappliquer des modèles qui ont été pré-entraînés mais souvent par exemple quand c'est utilisé en particulier sur computer vision avec des bases comme image net qui ont été démontrées d'avoir énormément de problèmes justement par la notation des données tout le biais qui va rentrer par les annotations moins présents et donc vont être réappliquées dans d'autres scénarios je vais traduire ta question et ensuite je vais avoir une réponse et donc c'est effectivement pour les non spécialistes il y a la possibilité on parle de data et on parle de modèles et en fait il existe un truc intermédiaire qui sont des modèles pré-entraînés c'est-à-dire finalement une espèce de transformation des data dans un modèle et on va utiliser le modèle pour faire de l'IA à partir de ces modèles-là et ces modèles contiennent eux-mêmes effectivement finalement tous les biais qu'il va y avoir dans les données et donc la question c'est est-ce que ça pose un problème éthique justement de ne pas connaître ces biais dans les données qui ont servi à pré-entraîner les modèles ou est-ce qu'il y a des moyens de s'en sortir alors je vais répondre en deux temps parce que c'est vrai que dans les modèles pré-entraînés vous allez avoir enfin vous allez avoir deux parties il y a quelques modèles pré-entraînés qui sont des services dans notre cas je parle pas du coup ma maison mais des services Microsoft disponibles sous forme d'API qui sont pré-entraînés sur certaines capacités de reconnaissance donc elles vont pas être capables de reconnaître tout et n'importe quoi mais vraiment sur certaines choses et en fait ce sont des services qui sont du coup certifiés Microsoft et qui répondent à la charte et au principe de responsabilité de Microsoft donc ceux-ci vous n'aurez pas les data sets il me semble pas en tout cas mais vous avez l'engagement on va dire responsable de Microsoft sur ces points là après il y a tout ce qui est fait dont on parlait tout à l'heure sur les différents types d'engagement avec les associations et quand je disais le code et le modèle sont mis à disposition par exemple sur GitHub là effectivement et je rejoins Damien sur cette question on voit de plus en plus aussi une tendance à aller au-delà et au-delà du modèle donner accès au data set et typiquement sur certaines associations dont j'ai parlé c'est le cas c'est à dire qu'ils mettent à disposition non pas uniquement le code mais le data set c'est le cas par exemple d'Ocean Mind pardon d'Ocean Cleanup où justement ils ont travaillé sur tout ce qui est reconnaissance du plastique donc il y a eu 30 000 je pense photos taguées suite aux deux hackathons successives et ils ont mis à disposition le code et également ce data set qui du coup aujourd'hui peut être réutilisé par une autre association après est-ce qu'ils mettent à disposition aussi toute leur analyse sur la partie biais je ne pense pas je ne sais pas mais en tout cas il y a une transparence au moins sur les données utilisées moi je voulais aborder quelque chose qui a pu se faire en faire c'est le vis-à-vis par exemple un exemple des poissons en Norvège vous dites que vous réduisez l'empreinte carbone et la solution proposée est-ce qu'il y a aussi une analyse de l'empreinte carbone qui est faite sur la terre à go avec les âmes et les âmes et les âmes alors la question elle correspondait mais pas seulement mais sur l'exemple des saumons qu'on avait vu tout à l'heure effectivement ça va réduire l'empreinte carbone parce qu'il y a moins d'interventions humaines ou il y a moins de gaspillage mais il y a quand même aussi un coût le coût du numérique est-ce que le ratio reste favorable quand on intègre le coût d'un développement le coût de faire fonctionner des algorithmes d'IA qui sont extrêmement gourmands extrêmement chers etc. est-ce que vous l'intégrez dans ce genre de calcul ? Alors moi je ne l'ai pas le calcul je suis persuadée qu'il a été fait dans l'analyse lors du projet après ce que je peux vous dire c'est que ces caméras elles sont sous l'eau donc elles ne sont pas connectées donc du coup effectivement il n'y a pas d'analyse en temps réel qui est faite elle va être plus faite enfin il n'y a pas il y a une analyse qui est faite directement sur la machine donc du coup c'est beaucoup moins consommateur bien évidemment après l'idée aussi quand on parle à des grandes entreprises c'est qu'il y a aussi l'idée de mutualisation c'est-à-dire qu'à un moment donné si du coup ce n'est pas forcément dans une connexion cloud en temps en continu déjà un c'est moins consommateur mais ensuite quand on va faire l'analyse de manière peut-être plus ponctuelle ça se mutualise aussi avec l'infrastructure cloud existante de l'entreprise donc du coup l'empreinte elle est diminuée et le coût également je ne sais pas si ça répond à votre question une question il y a une personne j'espère que ce n'est pas la seule personne qui nous suit par internet d'ailleurs mais il y a une personne qui est particulièrement active et donc monsieur Fayabal qui pose et repose ces questions et ces questions en fait elles sont dans le sens de souvent beaucoup de gens dans le public qui sont de dire je ne sais pas si je n'y crois pas mais un c'est dangereux et donc les dangers qu'il met en avant sont le fait que les datas peuvent vraiment être complètement pourries et qu'on est en train de vouloir apprendre en collectant des datas donc Damien a dit il peut y avoir des biais mais il donne l'exemple de datas qui seraient des vidéos sur Youtube vous disiez tout à l'heure donc sur Youtube on ment on ne dit pas la vérité donc finalement on essaye d'apprendre à partir de mensonges donc ça pourrait quand même poser un problème et puis derrière il dit bon très bien à fur et à mesure que la machine apprend et donc a une capacité à recommander ou à décider l'humain en face va aussi l'avoir vous avez abordé un petit peu ça en train de dire qu'avec la sensibilisation l'expert humain est capable de donner un coup de pied dans la machine et de dire non je ne suis pas d'accord avec l'IA et finalement on va suivre mon conseil mais est-ce que c'est si vrai que ça ? et là je sais peut-être il aurait fallu peut-être un juriste autour de la table est-ce que demain si je refuse de suivre l'IA et je prends une décision et que ma décision est fausse est-ce qu'on va me dire mais t'es fou t'as pas suivi l'IA ? c'est une large question je pense pardon vous voulez répondre ? non je voulais rebondir là-dessus par rapport aux données je pense que Damien l'a fait remarquer c'est l'importance des données en fait dans tous ces algorithmes et je pense aussi ça me fait penser à la qualité des données ou même à la réalité des données parce qu'aujourd'hui certains algorithmes d'IA peuvent même générer des données voire des fausses données donc on peut imaginer contrôler en fait les résultats d'un algorithme IA en manipulant les données qui sont utilisées pour entraîner cet algorithme est-ce que ça c'est pas un danger finalement de l'IA en fait qui nous permet aussi de générer de fausses données on parle par exemple de deepfakes des vidéos qui sont qui sont fausses enfin je voulais juste évoquer ce point-là est-ce que les données c'est super important c'est clair mais étant donné qu'on peut générer de fausses données c'est aussi un moyen de manipuler ces algorithmes est-ce qu'il ne faudrait pas des entrepôts de données certifiés enfin je ne sais pas mais les données c'est clairement important moi je voulais d'abord rebondir sur votre point effectivement on peut aller loin mais j'ai l'impression qu'on va effectivement sur cet exemple-là qu'il nous donne on va quand même assez loin ça veut dire qu'on part du principe qu'on est sur une adoption de l'IA vraiment massive à l'échelle et donc du coup et avec une régulation en plus c'est un peu le gros mot dont on n'a pas trop parlé ici parce qu'il n'y en a pas vraiment sur le sujet mais au niveau de l'IA et qui est en plus cascadé au niveau des entreprises franchement on en est quand même très loin aujourd'hui les associations dont on parle elles testent on a des experts aux commandes ce sont les premiers à nous dire en fait l'algo ne marche pas assez bien il faut l'améliorer de telle et telle façon donc je pense qu'on est plus dans une avancée un peu plus prospective sur ces sujets on est encore loin d'un passage à l'échelle que ce soit dans le monde corporate on en voit un petit peu de plus en plus mais en tout cas sur les sujets un peu plus associatifs beaucoup moins donc je pense qu'on en est quand même assez loin de cette problématique là si je peux intervenir je pense que effectivement on en est assez loin aujourd'hui de l'utilisation on va dire partout dans le monde de l'IA maintenant ça arrive et on l'utilise de plus en plus et notamment dans la reconnaissance d'images dont on parlait tout à l'heure c'est quelque chose qui est extrêmement utilisé aujourd'hui et qui est même utilisé dans les centres-villes pour repérer des gens qui portent pas de masque par exemple et il a été prouvé et je reviens toujours sur la même question il a été prouvé par des scientifiques en informatique que tous les algos de deep learning d'apprentissage profond en reconnaissance d'images ils sont facilement perturbables si on trafique un petit peu les données d'entraînement et notamment ils font des choses qu'on ne comprend pas c'est à dire que si on met sur n'importe quelle photo un petit pins qui représente quelque chose qui a été calculé par les chercheurs en question peu importe ce qu'il y a sur la photo on reconnaît toujours la même chose c'est à dire que ça perturbe complètement tout le reste de la photo et ça biaise complètement tout ce qui se passe et la raison pour laquelle ces choses là sont problématiques c'est parce qu'encore une fois on n'est pas capable de comprendre précisément comment fonctionnent ces algos qu'on utilise de reconnaissance et d'entraînement et je pense que même si de l'effort est fait c'est ce que tu disais tout à l'heure Colin effectivement il y a des gens qui commencent à travailler là dessus mais je pense que les efforts de compréhension et de certification des algorithmes d'apprentissage notamment et de reconnaissance automatique et des algorithmes d'IA qu'on développe en général il faut un effort extrêmement important dans ce sens là pour être capable de certifier et de comprendre et de garantir que ce qu'on fait ça satisfait certaines propriétés ou au moins on est capable de dire comment ça marche je suis assez d'accord et pour moi ça revient sur un point que je trouve essentiel c'est qu'on parle beaucoup d'IA mais on parle ça en termes de techno et on parle en termes d'ingénierie pour moi c'est pas un gros mot mais je pense qu'il faut quand même mettre en avant qu'il y a un réel besoin de recherche et de science au sens de science de connaissance des objets et ça met en avant pour moi l'intérêt c'est que tout ce dont on a parlé ce matin il y a une interface avec différentes autres sciences c'est à dire qu'il y a de la biologie il y a des observations il y a de l'industrie derrière quand on parle de saumon enfin à chaque fois il y a d'autres sciences qui sont derrière et on se retrouve à chaque fois avec une interface d'une science qui est la science informatique avec d'autres domaines et à chaque fois on voit ça sous le prisme technologique avec un interfaçage on voit le biais du techno on voit le biais des objets finalement et ça met en avant le besoin d'avoir un progrès nécessaire pour moi tout ce qui concerne le raisonnement c'est à dire qu'en fait on peut faire des modèles qui vont prédire et ça ça peut être un enjeu à court terme mais l'enjeu à long terme si on parle en termes du mal-dis c'est d'être capable de comprendre les choses d'être capable d'identifier des biomarqueurs et de savoir pourquoi tel biomarqueur va nous indiquer que ça va bien se passer pour la biodiversité mais ce qu'il faut c'est pas simplement s'arrêter à ces biomarqueurs c'est être capable de comprendre ce qu'ils veulent dire et de revenir sur la science qui est associée et ça ça sous-entend de grands travaux qui doivent se pousser qui doivent arriver notamment sur la capacité à raisonner et ça ça veut dire pour moi ouverture des données aussi parce que si on veut être capable de mettre tout ça en commun dans un grand pot et de voir ce qu'on est capable d'en ressortir il faut être capable de raisonner donc ça veut dire raisonner sur les données et raisonner sur les algorithmes donc cette capacité à raisonner je sais pas si on est encore capable de la faire enfin il y a des pistes il y a des choses qui sont à mettre en avant mais ce qui moi si je veux être un peu alarmiste ce qui m'inquiète c'est qu'il y a beaucoup de on est beaucoup orienté sur la prédiction sur la capacité à faire des résultats et avec des outils qui peuvent paraître magiques mais c'est comme si on jouait avec des Legos mais ce qui compte d'ailleurs c'est comment ces Legos marchent comment est-ce qu'on peut les assembler quels sont les biais de chacun de ces Legos et quelque part est-ce que quand on va raisonner sur la biodiversité on va pas être capable de retrouver un mode de fonctionnement qu'on a jamais imaginé parce qu'on avait pas été capable d'appréhender ces images on a besoin d'outils pour être capable de raisonner et donc moi l'IA c'est au-delà des outils de prédiction des outils d'aide à la décision pour les politiques des associations et tout ça c'est ce qui est fondamental c'est important c'est la partie pour moi ingénierie il y a un réel besoin de la capacité à raisonner et capacité à comprendre et c'est quelque chose qu'on finalement on met toujours après en retrait parce que c'est plus dur et on a plus facile à faire des résultats à court terme Peut-être pour ajouter un petit mot effectivement tout à l'heure quand on disait l'adoption effectivement on en est un petit peu loin à cette échelle-là je parlais surtout d'avoir effectivement quelqu'un qui est en position de devoir de choisir de suivre ou ne pas suivre un modèle d'IA donc après je pense que la question de l'éthique je suis complètement d'accord c'est maintenant et d'ailleurs on le voit c'est au centre des débats c'est au centre de notre aussi côté Microsoft de notre démarche et justement par rapport à cette démarche il y a la partie recherche et c'est complètement vrai et aujourd'hui un des deux gros focus de la recherche sur la partie responsabilité il y a au côté Microsoft c'est l'interprétabilité et la partie biais donc c'est vraiment les deux gros piliers même s'il y a autre chose et après il y a aussi pour moi c'est aussi un sujet sur lequel j'aimerais aussi voir bouger les choses à court moyen terme c'est les coalitions c'est parce qu'aujourd'hui encore une fois on a nos principes on a nos convictions on est vocaux sur le sujet notamment sur la partie reconnaissance faciale en s'interdisant aussi de participer à certains projets mais on appelle surtout à une régulation sur le sujet et on appelle aussi à nos autres compères sur le marché pour travailler ensemble et du coup c'est pour ça qu'on s'engage dans des partenariats des coalitions des consortiums globales locaux etc. pour essayer d'avancer sur ces sujets parce que la vérité c'est effectivement qu'on n'en sait pas encore assez et je pense que pour en savoir assez il faut aussi qu'on continue à innover il faut qu'on continue à avancer parce que c'est aussi comme ça qu'on va débroussailler et qu'on va voir quels sont les sujets sur lesquels on doit cibler notre focus mais il faut aussi qu'on se mette d'accord en tant qu'écosystème et qu'on avance parce qu'il y a une régulation qu'on attend mais il y a aussi nous quel cadre est-ce qu'on se fixe chacun ne peut pas avoir son cadre l'éthique c'est subjectif c'est lié à la culture c'est lié à l'individu donc il faut aussi qu'on ait un consensus à un moment donné d'accord tout à fait d'accord alors on va presque conclure je vais peut-être donner juste la parole à chacun juste pour en une phrase ou deux la question que j'avais posée au début c'est est-ce qu'il y a un rêve est-ce qu'il y a un truc pour vous sur la question des océans que l'IA pourrait ou devrait attaquer en priorité si vous êtes plutôt pessimiste vous pouvez dire y a-t-il un danger absolu sur la question des océans pour l'IA donc vous choisissez une des deux réponses la positive ou la négative et puis si vous en donnez deux j'ai pas le choix je vous laisse faire mais non il m'a dit non une je commence oui alors moi il y a quelque chose qui me tient extrêmement à coeur et que l'IA pourrait permettre de faire c'est être capable de prendre en compte et de considérer les incertitudes qu'on a aujourd'hui les incertitudes humaines qu'on a sur l'interprétation la compréhension des phénomènes océaniques et climatiques c'est des choses qui sont pas prises en compte aujourd'hui dans tous les modèles dans toutes les analyses qu'on fait et je pense que l'IA peut nous permettre justement de les prendre en compte et de les considérer merci Samuel alors pour ma part c'est relié au dernier exemple que j'ai évoqué tout à l'heure c'est utiliser l'IA pour utiliser toutes les données la masse d'informations qu'on a aujourd'hui en termes de données satellites et d'imagerie pour être capable de mieux de surveiller l'évolution en fait de la diversité du plancton sur la planète dans le temps parce que ça c'est quelque chose qui évolue on le sait déjà avec le réchauffement climatique donc je pense que là on peut mettre en place assez rapidement et assez facilement des outils pour surveiller l'évolution de ce plancton qui joue un rôle essentiel et par rapport à la dernière discussion qu'on a eu aussi par rapport à l'éthique c'est aussi l'accessibilité qu'on en fait je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait un effort aussi de transmission comment dire d'explication à la société en fait qu'est-ce qu'elle y a et comment ça fonctionne parce que c'est comme ça aussi qu'une communauté enfin une population peut prendre en main les choses et c'est comme ça que se développera l'éthique aussi de ça voilà merci d'accord c'est un début d'une journée comme aujourd'hui d'expliquer de partager tout à fait alors moi en fait ça c'est pas vraiment c'est optimiste plutôt mais c'est pas vraiment grâce à l'IA c'est plus j'ai envie de dire avec l'IA mais on a vu pas mal de projets aujourd'hui sur comment l'IA peut aider à aller plus vite aller plus loin moi ce que j'aimerais c'est effectivement qu'elle casse aussi les silos et que on ne reste plus sur des actions ciblées par acteur par association mais vraiment que peut-être il y a soit force de fédération on va dire pour fédérer tous les acteurs qui sont actifs sur le sujet et d'avoir une action qui soit beaucoup plus impactante du coup parce qu'on serait beaucoup plus nombreux sur le sujet voilà donc moi ça serait plus le côté casser les silos et aligner tout le monde autour d'une technologie qui permet d'aller plus loin et plus vite ensemble moi je reviens un peu je fais un peu pourri de tout ce qui a été dit ça rejoint une réflexion qui a lieu actuellement avec différents acteurs c'était la mise en place d'aires marines protégées c'est un truc concret c'est que les juristes veulent savoir comment on peut protéger certaines zones et ça serait finalement utiliser en cassant ces silos des mesures satellitaires des mesures génomiques être capable de dire qu'il y a certaines zones sur Terre qu'il faut protéger parce qu'elles sont importantes pour le climat certaines zones qui sont peut-être à protéger parce qu'elles sont jolies mais d'un point de vue pragmatique il faut arriver à définir ces nouvelles aires marines protégées qui seraient des aires marines qui vont bouger qui vont changer en fonction des saisons en fonction des courants et être capable de sanctuariser certaines zones de l'océan parce qu'elles sont importantes pour X raisons et ces X raisons ça revient à casser les silos et d'avoir cet outil d'aide à la décision qui transcende un peu toutes ces données et je sais qu'actuellement il y a des réflexions par rapport à ça c'est comment définir ces nouvelles aires marines protégées peut-être grâce à des outils d'aide à la décision donc ça c'est des choses qui sont peut-être en cours et peut-être à court terme on pourrait y arriver bon ben merci je crois qu'on va conclure on va conclure on va dire merci à ceux qui étaient là merci à ceux qui nous ont suivis merci aux différentes questions merci aux participants je vais donner rendez-vous à 13h30 pour la suite des débats et je lève la séance pour l'instant merci au revoir merci Colin merci à tous 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501